... Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus à ce premier rendez-vous inaugural de notre série Arts et transition écologique, qui est un projet initié au Saint-Lulam par l'équipe du musée. Avant de passer la parole aux différents intervenants de la journée, je vais vous rappeler rapidement le cadre de ce projet. Ces rencontres, qui se déroulent jusqu'au mois de mars à raison d'un rendez-vous par mois, s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de transition écologique que le LAM met en place depuis 2019, puisque l'ensemble de l'équipe se mobilise sur les problématiques de transition écologique, aussi bien l'impact écologique du musée sur son environnement, mais aussi la manière dont nous pouvons relayer notre rôle auprès des publics que nous accueillons, que ce soit des scolaires, puisque nous avons identifié par exemple des ateliers de recyclage, comme le grand public. Ça s'inscrit aussi dans le cadre d'une mobilisation de nombreux partenariats avec d'autres acteurs culturels. On a eu des échanges avec nos collègues du Palais des Beaux-Arts de Lille, avec le Louvre-Lens, avec certains collègues de l'Opéra. Et il y a une dynamique métropolitaine qui est en train de se mettre en place. Et puis ça s'inscrit enfin dans un partenariat aussi avec Lamelle, bien sûr, et la ville de Vinafdasque. Je voudrais aussi remercier d'autres partenaires, API Restauration et Mobivia, qui sont partenaires mécènes de ces rendez-vous depuis cette année. Et puis remercier aussi comme partenaires qui ont beaucoup fait pour relayer cette information auprès des entreprises de la métropole, la CCI Hauts-de-France et le réseau Alliance. Je les remercie aussi tout particulièrement, API, Mobivia, CCI, Alliance, parce qu'au-delà de relayer l'info, au-delà d'être mécènes pour API et Mobivia, ils nous ont accompagnés dans la conception de ces rendez-vous, dans leur mise en place, leur organisation. Et ça a été un réel plaisir, un vrai outil pour nous de construction de ces rendez-vous. Donc un grand merci aussi pour ce travail. Et puis je remercie aussi l'ENM, l'Espace Naturel Métropolitain, dont on est partenaire sur beaucoup de choses toute l'année et qui est présent plus spécifiquement sur notre rendez-vous d'aujourd'hui. Alors la journée d'aujourd'hui s'inscrit, comme je le disais, dans la stratégie autour de la transition écologique du musée. L'idée étant d'initier une réflexion sur la relation entre les enjeux artistiques et les enjeux de l'écologie. Et c'est une réflexion qui se nourrit depuis deux ans au sein du musée, qu'on a eu le plaisir de nourrir aussi bien avec les intervenants de ces journées, mais aussi, je remercie là aussi la société Pocheco et Kevin qui interviendra tout à l'heure, puisqu'on a eu beaucoup, beaucoup d'échanges avec Emmanuel Druon, son PDG, Kevin, Elodie, sur ces questions de transition écologique et le rapport à la création. Donc c'est aussi un des éléments de contexte de ces journées. Et puis aussi la présence de la collection d'art brut qui nous amène à repenser les questions de catégorisation, qui nous amène à repenser l'interconnexion entre les choses, le fait que toutes les choses sont reliées les unes aux autres. La présence de l'art brut dans la collection nous a beaucoup aussi apporté. Et puis ces journées s'inscrivent aussi dans une réflexion large. On est actuellement en cours de rédaction, préparation de notre nouveau PSC, qui est un document que tous les musées doivent avoir, qui donne les grandes orientations à 5 ans. Donc c'est aussi une réflexion sur le musée du futur. Qu'est-ce que le LAM sera dans les 5, 10, 15 ans qui arrivent et quelle sera son action sur les questions d'environnement ? Et puis, dernier élément, c'est aussi une réflexion qui est née d'un contexte géographique et physique. Le LAM se situe sur un territoire spécifique. Je ne vais pas vous en parler puisque je vais laisser la parole à Étienne Fortin de l'ENM pour vous parler de ce contexte. Mais le contexte géographique du musée a beaucoup fait aussi sur notre envie de lancer cette réflexion. Alors, nous aurons cet après-midi plusieurs interventions que je vous présenterai les intervenants au fur et à mesure. On aura des temps de parole et d'échanges pour que vous puissiez échanger et discuter avec nos intervenants. Si nous n'avons pas de retard sur les alentours de 17 heures, nous vous proposerons avec l'équipe de l'espace naturel métropolitain une découverte du parc urbain qui entoure le parc du LAM sur la thématique de la trame noire. Deux éco-gardes viendront nous expliquer cette thématique qui est appliquée autour du musée. Et pour ceux qui souhaitent rester un peu plus longtemps, on vous invite, on vous propose de participer au café-restaurant un petit pot pour pouvoir échanger de manière un peu plus informelle sur les thématiques d'aujourd'hui à la suite de cette découverte de la trame noire. Je vais donc passer la parole à Étienne Fortin qui est responsable territorial espace naturel métropolitain au sein de la métropole européenne de Lille pour vous donner des éléments de contexte du LAM et de l'espace naturel qui nous entoure. Bonjour, Étienne Fortin. J'ai été présenté à la direction nature-agriculture à la métropole européenne de Lille. Moi, je voulais juste intervenir 5-10 minutes pour vous montrer ce qu'est le LAM et la richesse qu'il y a autour du LAM et du parc du LAM. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Villenevois dans la salle ou beaucoup de Villenevois mais vous connaissez sans doute le LAM et son parc tout autour. d'accord ? Donc ça, c'est le périmètre du LAM. Et en fait, il est ce petit périmètre de 2-3 hectares, je ne sais pas combien. Il est encadré par 350 hectares de nature. En réalité, on a un espace beaucoup plus large autour qu'on appelle la chaîne des lacs. Donc, on a une série de lacs qui sont des lacs au départ complètement artificiels créés pour la ville nouvelle mais on a le lac du Château, le lac des Espagnols ici et puis le parc urbain qui entoure vraiment le LAM tout autour du LAM. Donc, des boisements qui sont tout autour du LAM avec une série de lacs. Le lac de Saint-Jean ici, le long de la Voie rapide et puis le lac Quiquempois, lac Canteleux et enfin, plus à l'est, le lac du Héron. Toute la zone du lac du Héron ici et toute cette zone-là que vous voyez en jaune elle est accessible en mode doux sans traverser aucune route puisqu'il y a des passerelles ou des tunnels pour traverser d'un lac à l'autre. Vous pouvez en mode doux rejoindre tous ces espaces sans traverser aucune route. Donc, on a un cœur de nature on va dire assez conséquent. Autour de cet espace on a une série de structures culturelles, sportives, etc. qui sont vraiment accessibles, je le disais, à pied ou en vélo depuis le LAM. On a l'office de tourisme de Vignefdas qui est ici à l'ouest auprès du lac du Château dans le château de Flerce. On a la ferme d'en haut un peu plus loin là il faut traverser quelques routes mais qui est une structure culturelle également. Bien sûr, le stadium ici. Ensuite, on a à l'intérieur des structures sportives aussi un Poney Club ici et un autre Ludo Poney qui se situe à l'extrémicité est du lac. On a également à quelques mètres du LAM le musée des Moulins. Vous avez dû apercevoir les Moulins en arrivant. Également à 300 mètres à vol d'oiseau à pied en traversant la rue du 8 mai vous avez Asnapio une structure municipale là pour le coup. Vous avez aussi la ferme Quanta qui est une association qui héberge un restaurant mais également des spectacles avec des personnes handicapées mentaux. vous avez la ferme du Héron qui est une ferme pédagogique à l'extrémité du lac portée par la ville de Vigneuve d'Asque le musée de plein air au sud du lac du Héron toujours accessible avec des chemins etc. qui est un équipement piloté par la métropole européenne de Lille vous avez aussi à l'extrémité est en plus le mémorial le musée du massacre d'Asque ici le long de la voie ferrée qui est aussi accessible par des cheminements. Donc en réalité on a vraiment un ensemble de nature et de culture de sport tout autour du lame. Donc là je vous ai mis quelques visuels mais surtout là on voit le réseau de chemin en bleu ici c'est le lame et puis là vous avez tout le réseau de cheminement donc c'est que des chemins des sentiers accessibles à pied ou à vélo qui entourent le lame et qui permettent de rejoindre ici d'aller même jusqu'à la marque puisque on a la marque qui passe à l'est du territoire alors là le lame si on dézoome un peu le lame est ici ça c'est le lac du Héron et on a toute la vallée de la marque qui est ici avec un chemin en mode doux en partant du musée d'art moderne en traversant deux routes je crois qu'on arrive au marais de Fretin qui sont tout au sud de la métropole on a 15 km de chemin en site propre le long de la marque donc en partant d'ici en vélo là plutôt on arrive au marais de Fretin qui sont aussi un espace naturel intéressant ça c'était pour vous présenter un peu le contexte autour du lame nous on gère ce site notre équipe gère tout le site autour du lame toute la chaîne des lacs avec des objectifs de gestion qui sont inscrits ici restaurer, améliorer la qualité des habitats bien sûr améliorer la biodiversité mais aussi mettre en valeur les richesses du site pour le public et puis on l'a mis de manière polie tendre vers une fréquentation durable c'est à dire qu'on est toujours en train d'essayer de trouver un équilibre entre la fréquentation du public et la préservation de la biodiversité donc on est amené à fermer certaines zones à aménager une autre pour préserver c'est toujours un équilibre difficile à trouver la biodiversité sur le site on a à peu près 200 espèces d'oiseaux présentes sur le site et là vous avez quelques pépites dans les oiseaux qui nichent ou qui passent par la chaîne des lacs donc voilà quelques exemples d'oiseaux qu'on peut observer ici au bord du lac du Héron ou à proximité quelques plantes emblématiques aussi l'eau frisse abeille notamment et puis on vous a mis aussi quelques amphibiens qu'on retrouve sur le site et notamment l'alita coucheur l'alita coucheur qui est très particulière à droite là le crapaud qui est très particulier parce qu'on le retrouve sur un seul site dans la métropole et c'est au bord du lac du château personne ne sait pourquoi il se retrouve au bord du lac du château et uniquement là mais c'est le seul endroit où on le retrouve dans la métropole et voilà c'est une espèce protégée rare voilà voilà pour les quelques infos rapides merci si vous avez des questions merci Étienne voilà pour ce point de situation qui était important pour nous puisqu'on travaille avec nos collègues de la métropole sur ces questions et on va continuer à travailler dessus puisque le LAM réfléchit à différentes actions on en parlait avec Étienne avant de commencer voilà on réfléchit à l'installation de ruchers sur les toits du musée à l'installation de nichoirs pour la protection des oiseaux de lieux d'hébergement pour les insectes à la question de la tonte naturelle du parc du musée voilà il y a un certain nombre de sujets qui nous accompagnent alors pourquoi pour nous la biodiversité est importante parce que la préservation du patrimoine naturel est aussi un moyen pour nous de contribuer à la préservation du patrimoine culturel puisque vous avez pu voir qu'on a un parc avec des sculptures et le bon entretien du parc d'un point de vue de sa végétation contribue à un meilleur entretien des sculptures du parc voilà donc les choses sont liées et il était important pour nous de travailler sur ces sujets je vous propose maintenant d'écouter notre premier intervenant de l'après-midi Kevin Franco qui représente la société Pocheco directeur des ventes chez Pocheco et co-responsable du bureau ouvert dont les objectifs sont d'entreprendre sans détruire et de produire sans laisser de traces toxiques dans l'environnement tout en améliorant le cadre de vie des salariés et en réalisant des économies financières Pocheco c'est une société qui est voisine de nous puisque vous êtes à Forêt-sur-Marc donc à quelques une demi-heure je pense à pied pour y aller en passant par le lac et puis on a énormément échangé avec Kevin avec Emmanuel Durouillon le PDG de Pocheco sur ces questions et on a souhaité inviter l'équipe de Pocheco à venir nous parler de cette question de la problématique écologique et comment la culture et l'art a pu aussi impacter influencer leur prise de décision je laisse la parole à Kevin Merci Benoît bonjour à tous oui je peux mettre ici donc Benoît m'a présenté donc ça fait 12 ans que je travaille chez Pocheco donc pour vous resituer un petit peu l'entreprise en effet on a aperçu parce que je le sais donc je l'ai vu sur les plans d'Etienne on est à la limite ouest du lac du Héron vraiment au bout enfin on y accède nous à pied et en effet 30 minutes 30 minutes à pied on peut rejoindre le LAM donc 12 ans que je travaille dans l'entreprise et Pocheco est un industriel qui est fabricant d'enveloppes enveloppes en papier depuis 1928 l'entreprise a été fondée au départ par une famille des entrepreneurs à Roubaix et proposait de fabriquer des produits pour répondre aux besoins des industriels du secteur puisque pour travailler on avait besoin de cahiers on avait besoin d'enveloppes déjà à l'époque et d'autres services d'autres produits donc c'est créé dans un petit garage à Roubaix c'est développé dans cette ville et en 1976 est arrivé sur le site de Forêt-sur-Marque alors à cette époque là il y a eu trois changements il y a la famille de l'époque qui a revendu Pocheco au père d'Emmanuel Druon qui était lui-même propriétaire d'un groupe de presse et le père d'Emmanuel quand il a racheté l'entreprise il a décidé à ce moment là de la spécialiser dans l'enveloppe dans la fabrication d'enveloppes il trouvait que c'était un métier intéressant et c'était intéressant aussi de se spécialiser sur un secteur d'activité puisque ça mobilisait les finances les moyens financiers de l'entreprise dans un métier dans la montée en compétences la qualité etc et ça l'intéressait d'autant plus qu'en tant que patron d'un groupe de presse il devait envoyer des courriers régulièrement à ses abonnés qui étaient plusieurs centaines de milliers et donc fabriquer ses propres enveloppes c'était intéressant dans sa démarche donc ça c'est le changement donc l'entreprise au départ s'appelait les papeteries générales du nord c'est devenu Pocheco à ce moment là parce que Pocheco voulait dire pochette commerciale pochette économique c'était un synonyme d'enveloppe de gestion aujourd'hui on fait beaucoup le lien avec l'écologie le thème qui nous qui nous intéresse aujourd'hui mais c'était vraiment plus lié à l'économie à l'époque et dernier changement donc changement d'actionnaire changement de nom de en tout cas spécialisation dans l'enveloppe et c'est l'arrivée à Forêt-sur-Marc dans un bâtiment qui date lui de 1848 donc c'était une usine qui était déjà assez imposante qui était en friche à l'époque quand Pocheco s'y est installé et avait été fondée au départ pour fabriquer des sacs en toile de jute pour les agriculteurs locaux puisque l'usine a été le premier bâtiment implanté à Forêt-sur-Marc il y a l'usine et les champs tout autour la mairie de Forêt c'était la maison du fondateur de l'usine et puis après tout le village s'est construit au fur et à mesure quelques points de repère et pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi je témoigne c'est que fin des années 90 il y a eu un changement on a dû procéder à des changements dans l'entreprise où à l'époque c'était plus précisément en 1997 on avait à la fois des personnes qui font une mauvaise cohésion d'équipe globalement on parlait de beaucoup de harcèlement de pression on avait d'un côté le monde des bureaux de l'autre côté le monde de l'usine et il manquait de communication entre les deux entre les équipes donc manque de développement on arrivait au bout d'un système en tout cas avec des équipes qui allaient partir à la retraite et autres parallèlement à ça mais ça on l'a découvert après c'est que dès qu'on avait des déchets toxiques qui nous gênaient on les enterrait autour du site et on les cachait et comme ça c'était pas visible les villageois de Forêt-sur-Marc certains qui étaient là à l'époque nous racontaient aussi qu'ils savaient quand on changeait de production parce que la marque changeait de couleur donc on reversait nos eaux usées c'était plus simple et les eaux usées étaient chargées en encre qui était toxique pour la santé et pour l'environnement donc un portrait très noir de l'entreprise de l'époque donc Emmanuel arrive à ce moment là donc son père lui propose le poste de dirigeant de Pochéco puisque l'équipe partait à la retraite et Emmanuel découvre ça en fait en arrivant c'était pas tout le monde le savait mais personne n'en parlait il découvre ça et donc lui avec son le lien à l'art et autres se fait déjà là parce qu'Emmanuel est littéraire de formation donc il y avait déjà un changement au niveau de la direction de l'entreprise c'est que c'est quelqu'un qui est littéraire qui prend les rênes de Pochéco alors qu'on avait plutôt l'habitude d'être dirigé par des polytechniciens ou des ingénieurs ou des personnes formées au métier technique donc là une approche déjà différente et en découvrant tout ça donc il a découvert en allant au contact des personnes où les personnes ne voulaient pas trop lui parler au début parce que c'est le patron et on avait exclu la communication avec les dirigeants donc il a dû recréer du lien et s'est posé deux questions à l'époque sur notre façon de travailler et d'entreprendre c'était est-ce que d'un côté on accepte de fabriquer des produits qui sont des enveloppes à base de papier ou on nous dit partout que le papier tue la forêt donc ça c'était le premier élément de réflexion première question et la question en parallèle alors c'est pas tout à fait au même moment et puis je vous raconte ça j'y étais pas en 97 mais je vous raconte ce qu'on m'a raconté et autre et la deuxième question c'était est-ce qu'en quelque sorte nos collègues peuvent accepter de perdre leur vie à la gagner en manipulant des produits toxiques des produits dangereux pour la santé ou quand on finit ces 7 ou 8 heures de travail on rentre avec des maux de tête on a à force à terme des maladies respiratoires des problèmes de dos enfin tout lié au monde industriel est-ce qu'on peut accepter ça et donc sur la base de ces deux questions on a reconstruit on a reconverti Pocheco toujours dans la fabrication d'enveloppes on fabrique encore des enveloppes aujourd'hui pas loin d'un milliard de produits qui sont fabriqués à Forêt-sur-Marc par 63 personnes mais on l'a fait en se posant ces questions-là systématiquement sur tous nos investissements et toutes nos actions qu'on a mises en place par exemple pour le papier donc je reviens là en 97 on a été au contact des papetiers pour se rendre compte réellement de l'impact du papier sur l'environnement alors oui il existe des papeteries des usines des entreprises qui ne travaillent pas à préserver la forêt ou en tout cas ne le font pas suffisamment ce qui fait qu'on a un impact négatif sur l'environnement mais il existe aussi beaucoup d'entreprises qui le font de manière beaucoup plus raisonnée et raisonnable et notamment on s'est beaucoup approché des scandinaves à l'époque qui font beaucoup de choses en préservant l'environnement sans en parler si on ne va pas à leur contact on ne le sait pas forcément et là aujourd'hui notre dernière visite c'était juste avant le Covid on a vu une usine en Finlande qui ne fonctionne quand elle exploite la forêt dans leur pratique dès qu'ils découpent un arbre ils en replantent systématiquement alors ça va de 3 à 4 à 10 arbres en fonction des moments en fonction de l'exploitation qui est faite mais il y a un renouvellement systématique ils ont intégré les forêts à leur usine ça fait partie d'un ensemble ils ne vont pas aller chercher ce qu'on a découvert chez d'autres papetiers c'est que la pâte à papier provient du rugouet par exemple ou ailleurs d'espèces qui poussent très vite et qu'on peut vite remplacer renouveler sans se préoccuper de la biodiversité locale et on produit le papier à partir de ça là non leur pâte à papier est produite sur site dans la forêt qui leur appartient et qu'ils ont obligation à renouveler s'ils veulent continuer à travailler tous les déchets issus de l'exploitation forestière et haute sont réutilisés pour alimenter en énergie les machines et les usines donc c'est pas encore parfait il y a encore de l'énergie qui provient d'ailleurs mais ils ont quand même gagné en autonomie sur ces principes là en fait ils se débrouillent avec la ressource présente sur place et donc s'ils veulent continuer à produire ils doivent renouveler systématiquement donc ça c'était des points qui étaient intéressants il y a encore des évolutions il y a eu beaucoup d'évolutions sur le blanchiment du papier sur les produits chimiques qui étaient utilisés autres on en utilise encore aujourd'hui c'est pas tout à fait propre mais on a quand même bien réduit cet impact là et ils ont pensé aussi tout le système en récupérant certains déchets et en créant le même leur propre carburant pour alimenter les bateaux qui leur appartient pour livrer le papier jusque sur notre territoire il fait que 80% du trajet quand on achète le papier en Finlande est fait dans des bateaux qui ne dégagent pas de soufre et d'éléments toxiques dans la mer et donc n'a pas d'impact négatif sur la biodiversité voilà donc c'était déjà en place et ça nous a beaucoup inspiré dans nous notre manière d'entreprendre chez nous et ça nous a permis d'enclencher des travaux sur les encres sur l'école où on a réduit supprimé même toute trace de toxicité dans ces produits là ce qui fait qu'aujourd'hui nos encres quand on lave nos machines et qu'on arrive avec des eaux souillées en fin de process plutôt que donc c'était le le mode de traitement avant on incinérait nos eaux on dirait un peu la qualité des eaux on les incinérait dans une cimenterie à une centaine de kilomètres de l'usine aujourd'hui nos eaux souillées vont au contact de systèmes racinaires de bambous qu'on a mis dans une zone confinée chez nous où c'est notre station d'épuration le système racinaire des bambous nettoie nos eaux et les rejette ensuite dans le réseau classique après ce pré-traitement on évite le fait de faire venir un camion en pleine ville et de l'emmener à 100 kilomètres pour traiter nos déchets donc changement d'eau changement de colle ce qui fait que pour nos collègues on a enlevé le masque depuis mais on l'a remis pour d'autres raisons mais en tout cas on s'est passé des masques pour ça on s'est passé aussi de beaucoup d'espaces qui étaient clos confinés qui étaient dits à atmosphère explosif puisque des produits dangereux donc il fallait les mettre seules quelques personnes pouvaient y aller on avait aussi des déchets c'est des chiffons qu'on utilisait pour nettoyer nos machines on devait les incinérer en fin de vie aujourd'hui on peut les laver les réutiliser donc on a réduit fortement tous ces aspects là donc ça c'est vraiment le point de départ on est fin des années 90 de se questionner sur ce sujet de en gros le papier c'est est-ce qu'on a un impact négatif ou non sur l'environnement et la question derrière ça c'est est-ce que notre travail est durable est-ce que si on détruit toute la forêt dans 20 ans on ne pourra peut-être plus faire d'enveloppes alors que si on renouvelle systématiquement là on peut continuer de travailler dans la durée et pour Emmanuel lui en tant qu'employeur et mandataire social se dire que le métier le produit fabriqué par ses collègues ne va pas à un moment disparaître en tout cas pour ces raisons là et que les personnes pourraient perdre leur travail à un moment donc c'est pérenniser le travail des personnes et maintenir ça et après une fois qu'on a tiré le fil de ces sujets là comme la politique de l'entreprise c'est de réinvestir l'argent gagné par l'entreprise dans l'entreprise comme le 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 raisonnement aussi entre le plus bas et le plus haut salaire on a modéré les écarts on est de 1 à 4 entre le plus petit et le plus grand ça c'est une règle qui va rester donc si le plus grand veut s'augmenter il doit augmenter le 1 aussi donc ça va avec on restera de 1 à 4 donc si quelqu'un veut gagner 20 000 le 1 il sera content aussi donc on a mis quelques règles en place comme ça et surtout la règle qu'on a mis c'est que là où le lien aussi j'en discutais justement hier avec Réjean Réjean Dorval qui est un artiste qu'on connait bien chez Pocheco qui me disait que en fait toute la dynamique qu'on a mis en place dans l'entreprise ça a été de de changer de regard de prendre un peu de hauteur par rapport au monde économique actuel et conventionnel qu'on nous propose qui est en quelque sorte basé sur la destruction créatrice on détruit d'un côté pour créer quelque chose avec beaucoup de notions de court terme il faut que dès qu'on investisse dans l'entreprise qu'en 3 mois ça soit rentabilisé qu'on gagne plus d'argent qu'on produise encore plus vite qu'on produise encore plus fort ces notions quand même d'emballement par le système capitaliste tel qu'il a été détourné en tout cas aujourd'hui nous on a porté un regard différent sur l'entreprise et on propose une alternative il y a beaucoup de mots on appelle ça chez nous de la transformation créatrice plutôt que de la destruction créatrice c'est transformer une matière s'inspirer aussi des éléments naturels le biomimétisme c'est quelque chose qui nous parle beaucoup s'inspirer de la nature pour produire quelque chose c'est la transformation créatrice c'est possible aussi avec le papier c'est qu'on renouvelle une ressource on ne détruit pas la ressource elle va être renouvelée pas par nous forcément mais par les acteurs qu'on sélectionne pour créer un produit qui l'enveloppe a été très utile pendant longtemps pour transporter des courriers il l'est encore aujourd'hui mais voilà vous le savez plutôt un produit qui diminue fortement et qui risque peut-être un jour de disparaître donc ça et on l'a appelé aussi cette démarche l'écolonomie on s'est rendu compte là où c'est intéressant pour une entreprise de raisonner de cette manière là c'est qu'il est plus économique de travailler de manière écologique quand on a réduit la toxicité dans nos encres moins de produits toxiques dans nos encres moins de produits toxiques pour nettoyer en fin des années 90 j'ai vu des photos récemment on avait des régleurs machines qui nettoyaient leurs machines en fumant au dessus de ces produits là qui étaient toxiques et inflammables et avec de l'essence donc hop on frotte à l'essence on frotte à l'essence aujourd'hui on frotte avec de l'eau qui est de l'eau de pluie donc ça je vais faire le lien avec la présentation d'Etienne notamment parce que c'est notre rapport notre territoire qui est très important mais voilà on a réduit les coûts on a gagné en productivité mais on a en même temps réduit l'impact sur l'environnement et réduit la pénibilité des postes et ça c'est la règle qu'on a mis en place depuis 20 ans chaque investissement doit respecter ces trois critères il n'y en a pas un plus important que l'autre et l'investissement enfin le côté économique on accepte aussi le fait d'investir plus au départ pour régler des problèmes autour de l'environnement et de la pénibilité des postes mais on va chercher à avoir un retour sur investissement intéressant mais pas forcément en trois mois ni en six mois ni en trois ans on accepte le long terme on est installé on est entreprise on a une vision durable et le long terme de notre travail on accepte ce long terme et on fait avec voilà donc ça c'est un peu l'introduction trop longue parce que j'ai des slides que je ne vous ai pas encore montré mais ça pose un peu le contexte et le pourquoi on est là donc c'est vraiment un changement de regard sur l'entreprise qui a été obligatoire parce qu'à un moment il y avait risque d'effondrement et aussi par rapport au contexte qu'on nous propose et on voit que globalement on parle de plus en plus d'écologie parce que si on continue à produire comme on le fait depuis longtemps il faut qu'on se pose d'autres questions en tout cas et qu'on produise de manière plus raisonnée donc là une petite photo du site de Pocheco il y a dix ans donc je l'ai connu comme ça j'étais arrivé deux ans auparavant avec un bâtiment de 1848 un bâtiment principal qui est ici qui est représenté par les toitures en chaide classique de la région et des extensions qui avaient été faites dans les années 70 pour du stockage ce bâtiment on l'a entièrement rénové enfin quasi entièrement il reste une cellule qui est ici qui va être rénovée d'ici deux ans maximum mais sinon on l'a rénové et notamment on a travaillé sur les toitures en végétalisant le site au maximum Pocheco il y a dix ans on avait 5% de surface perméable on est aujourd'hui à 85% si on compte tous nos espaces rendre le site perméable ce qui nous a motivé c'est de voir toute la chaîne des lacs à côté et d'être au contact notamment nous plus du côté lac du Héron en se disant on va continuer poursuivre ce corridor de biodiversité à notre échelle nous en termes de surface Pocheco aujourd'hui c'est à peu près pas loin de 3 hectares mais donc c'est beaucoup plus petit mais c'est quand même 3 hectares et donc on essaie de poursuivre ce mouvement là par les choix qui sont produits sur les toits les toits qu'on voit là ici mais d'autres actions comme sur un site industriel on doit laisser la possibilité aux pompiers de pouvoir faire le tour du site et donc généralement on fait un enrobé tout au long du site mais l'enrobé il n'est utilisé normalement jamais et sinon très très ponctuellement l'objectif c'est qu'il soit utilisé qu'en cas d'incendie on le voit la personne sur cette image ici végétaliser cet accès pompier en mettant un mélange terre-pierre qui laisse l'eau s'infiltrer et en tout cas qui est perméable en espérant qu'il soit jamais utilisé voilà en tout cas donc la biodiversité travaillait important on a 3000 mètres carrés de toiture végétale en tout et on a aussi travaillé à produire nous-mêmes notre propre énergie donc grâce à des panneaux solaires on a installé 1600 mètres carrés de panneaux solaires avec beaucoup de questions autour de cette technologie est-ce que c'est un choix intéressant qu'on produit est-ce que demain que deviendront nos panneaux où est-ce qu'on les achète est-ce que ce panneau est démontable en fin de vie est-ce qu'il peut être recyclable donc on a essayé de répondre à toutes ces questions on n'a pas encore toutes les réponses aujourd'hui mais on est on est en tout cas quasi sûr de trouver les bonnes filières pour recycler enfin on fera tout en tout cas pour gérer ça là ça fait 10 ans qu'ils sont installés et ils produisent 45% de notre énergie un site où on s'est aussi coupé du gaz en 2014 le gaz qui est nécessaire pour le chauffage on l'a remplacé par le fait de remettre des machines au coeur de l'usine récupérer la chaleur des machines et se chauffer directement avec et le complément il est fait par des déchets de palettes qu'on broie et on se chauffe directement avec ces palettes donc on s'est coupé du gaz aujourd'hui 45% de l'électricité vient du soleil et le chauffage vient de la récupération de chaleur et de la chaudière elle-même vous avez des vues aussi de l'intérieur à gauche l'atelier en 2010 à droite l'atelier aujourd'hui donc on a travaillé sur l'apport de lumière aussi pour nos collègues rendre l'espace de travail plus agréable on a coloré les machines alors c'est des détails mais au quotidien c'est important de montrer que c'est un espace qui est très bruyant mais qui peut être quand même visuellement confortable là vous avez à gauche un bâtiment qui n'était pas en travaux qui était en fonctionnement donc on avait je me souviens la première visite de l'atelier une des premières questions c'était mais pourquoi on a autant de scotch au sol qui forme des croix c'est là où on met les seaux parce que quand il pleut il faut éviter l'inondation et on avait des filets sous la toiture parce que dès qu'on avait un coup de vent on a un morceau de toiture qui pouvait nous tomber dessus personne ne se plaignait mais c'était le cas en 2010 voilà donc rénové et la salle ici du 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 fol espoir donc on est on est je vais parler un peu de diversification pour pour conclure mais on est devenu centre de formation chez pocheco pour accompagner justement les les entreprises et les équipes des entreprises à produire autrement en tout cas entreprendre sans détruire enfin on forme et on a on dédie une salle à ça donc à gauche vous aviez la la zone de stockage et aujourd'hui notre salle qu'on appelle la salle du fol espoir qui a été rénové intégralement et qui a été conçu par nos équipes en interne donc Benoël disait en introduction j'ai co-créé avec Elodie et Emmanuel un bureau qui s'appelle ouvert qui sur la base de notre expérience et à la demande des entreprises principalement locales on a créé une cellule de conseils en environnement en écologie et on accompagne notamment sur des rénovations de bâtiments des industriels des collectivités des entreprises de services enfin tout type de structure on voit tout ce qu'on s'est appliqué à nous-mêmes c'est reproductible ailleurs sous une forme différente mais surtout ce qu'on vient chercher chez nous c'est l'expérience de l'avoir vécu on a un site vitrine aussi aujourd'hui qui montre les choses mais on a on travaille beaucoup avec on va chercher les idées chez les équipes directement dans les équipes on constate quand même qu'on a 5 à 10% de personnes engagées dans l'entreprise qui ont envie de travailler sur ces sujets-là on a la majorité qui est un peu indécise ou qui est là pour faire son travail et qui se passe pas réellement de questions sur le sujet mais qui aurait tendance à être d'accord avec ces personnes engagées et après le reste les 5% on a souvent les enragés on les appelle nous qui sont contre tout changement et tout est mauvais et voilà donc on peut pas trop évoquer ces sujets-là mais on les met un peu de côté on travaille avec les 95% de personnes plus ouvertes au sujet voilà donc centre de formation salle de séminaire qui est disponible de l'autre côté du lac donc c'est là aussi où avec Benoît avec Véronique avec l'équipe on se parle parce que des synergies peuvent être possibles entre le musée le LAM d'un côté Pochéco de l'autre l'industriel on peut créer des interactions imaginer des journées spécifiques où d'un côté on visite le musée de l'autre on visite une usine voilà il y a des choses intéressantes à développer là-dessus et là ici vous avez une vue de Pochéco aujourd'hui donc sous forme de dessin avec l'usine que vous avez vue à peu près en photo donc on n'est pas loin de la réalité et des terrains qui appartiennent à la métropole de Lille et qu'on exploite aujourd'hui où on développe une activité qu'on a appelée la permaculture du héron donc on fait du maraîchage sur ces terres on a à la fois beaucoup d'arbres fruitiers qui ont été plantés on travaille quelques légumes il y a des serres qui sont dessinées ici mais on n'a pas de serres encore aujourd'hui mais à terme on n'a pas de serres parce qu'on ne veut pas de plastique donc là il y a un sujet et puis il y a des investissements nécessaires où je dis on est nous prêt à investir plus il y a un moment on a des limites malheureusement et donc on ne peut pas forcément y aller tout de suite mais c'est un projet qui est en cours et elles ne seront pas sur ce terrain là s'il devait en avoir elles seraient ailleurs mais pour l'instant ce n'est pas défini et la permaculture qui est sur 13 000 m2 plus 2000 ici donc qui représente en tout 15 000 m2 je vous montre cette illustration parce que je vous ai parlé du bureau la permaculture qui emploie 3 personnes c'est vrai que le bureau emploie 12 personnes aujourd'hui donc dans le bureau ouvert il y a le conseil et la formation j'intègre les deux donc 12 et 3 ça fait 15 et on est en plein dans la diversification de l'activité et aujourd'hui c'est le sujet on a encore à s'améliorer sur le volet écologique et pénibilité des postes il y a encore du travail là dessus mais on continue c'est lancé ça fait 25 ans que c'est en route mais là le gros sujet c'est si demain il n'y a plus d'enveloppe à fabriquer qu'est-ce qu'on propose à nos collègues et ça c'est tout l'enjeu de maintenant et on est en plein dedans et d'ailleurs Emmanuel s'excuse de ne pas être là aujourd'hui parce que c'est un de ses sujets cet après-midi il a été mobilisé pour ça et il n'a pas pu se libérer et dans les pistes de diversification plus liées à l'industrie il y en a deux qui se dessinent aujourd'hui et qui sont en route c'est le fait de pouvoir accompagner des entreprises mais aussi des particuliers dans le fait de continuer un peu le courrier pour un exemple très simple on va sortir début janvier un site internet qui va s'appeler lettresenligne.fr sur lequel vous pourrez écrire vos courriers et quand vous cliquerez sur envoyer on gère tout derrière donc on va faire des courriers simples pour commencer mais à terme on aimerait si demain vous voulez changer de banque changer d'assurance changer de mutuelle on prépare des courriers type vous sélectionnez le courrier type vous le personnalisez ou il se personnalisera peut-être seul avec vos identifiants et une fois que vous l'envoyez chez nous on l'imprime on met sous enveloppe qui est fabriqué juste à côté on affranchit on met le timbre et on dépasse ça à la poste et la poste gère la distribution donc ça c'est une activité qui sera lancée des débuts d'année elle s'appelle GoPost on fait plein de choses derrière mais je voulais axer sur ça aujourd'hui et l'autre activité industrielle qui nous intéresse aussi beaucoup c'est le développement de gammes de produits on sort un peu de l'enveloppe mais on va faire des sachets des sachets en papier et exclusivement en papier sans plastique qui viennent notamment j'ai un exemple très concret on a un contrat en ce moment avec RecycLivre que vous connaissez peut-être qui revend des livres d'occasion par internet où eux conditionnent leurs livres au départ conditionner leurs livres dans des enveloppes blanches mais à bulle plastique à l'intérieur un peu matelassé ils ont remplacé ça par des produits 100% papier qu'on fabrique chez nous et ils nous en commandent un million par an pour distribuer partout et donc on a fait des opérations de communication ensemble sur les sachets ce qui fait que les un million de clients qui reçoivent des livres RecycLivre verront un peu l'association entre nos deux structures engagées sur ces sujets-là donc là où ça nous intéresse c'est qu'on continue à travailler le papier à transformer cette ressource sur des machines qui sont soit les mêmes qu'on a légèrement modifiées ou soit des machines sur lesquelles on va investir dans les prochains mois et là où c'est intéressant pour la pérennité des emplois demain c'est vraiment le sujet il y a la préservation de l'environnement l'économie tout ce que j'ai décrit mais l'objectif final c'est de proposer un emploi à nos collègues jusqu'à la fin de leur carrière on veut vraiment répondre à cet objectif-là et donc là où c'est intéressant c'est que et là j'ai perdu le fil sur les sachets et les pochettes c'est que ces produits l'enveloppe on tourne avec 12 clients ce sont des banques des assurances quelques collectivités administrations c'est 12 clients qui font tourner Pocheco donc dès qu'on perd un client c'est très dangereux et ça met en péril l'entreprise demain avec ces sachets on va multiplier le nombre de clients on travaille avec des pharmacies il y en a 20 000 en France on peut travailler avec des librairies on peut travailler avec des commerces zéro déchet des commerces enfin tout type de commerce alimentaire avec des restaurants où s'il faut emporter quelques restes on a des sachets qui peuvent répondre à ça enfin on a diversifié la clientèle donc c'est un autre métier pour nous en termes de vente et de commerce parce qu'on crée une vraie équipe commerciale autour de ça mais en tout cas on réduit le risque si demain une pharmacie nous dit je ne veux plus de vous et je préfère retourner chez un autre fabricant on va aller chez un autre fabricant c'est d'un côté malheureux mais ce n'est pas grave on survivra en tout cas à ça voilà donc c'est tout l'enjeu de l'entreprise et donc Pocheco c'est ça installé à Forêt-sur-Marc et on restera à Forêt-sur-Marc en développant le côté industriel mais vous l'avez compris en essayant de tendre vers l'idée d'entreprendre sans détruire en tout cas merci beaucoup alors est-ce qu'il y a des premières questions merci pour cette présentation d'une entreprise que je l'ai vu depuis longtemps qui est vertueuse et ça c'est super je voulais savoir dans ce que vous venez de présenter est-ce qu'il y a des liens avec d'autres entreprises est-ce que vous avez des actions communes pour créer une synergie soit au niveau local soit au niveau départemental ou français parce que votre exemple est souvent cité souvent cité et il faut rayonner parce que ce que vous avez dit qui est très important c'est que l'écologie ça engendre des économies mais beaucoup ne veulent pas l'entendre voilà c'était ma question ça va aller ? ouais super bah oui c'était la suite de ma présentation que j'ai pas utilisée mais on a travaillé avec beaucoup on a accompagné 250 entreprises et collectivités depuis 5 ans sur ces sujets là certains des projets qui ont abouti ou qui commencent à prendre vraiment forme d'autres qui démarrent à la fois des industriels des grands groupes des PME des collectivités je le disais des créateurs d'entreprises aussi enfin on a on a comme ça multiplié les cas à notre échelle et on a accompagné l'équivalent de 30 000 salariés dans le monde sur ces sujets là donc on a été au contact d'eux en tout cas à un moment et en effet il y a une prise de conscience aujourd'hui au delà du c'est toujours dur à expliquer le volet économique et écologique parce qu'on est toujours dans des systèmes assez cloisonnés dans les entreprises où si je prends l'exemple des grands groupes on a certaines structures où la personne qui va acheter un produit son objectif et son unique objectif c'est d'acheter le moins cher possible la personne qui est en production c'est de produire le plus vite possible mais l'achat ne parle pas vraiment à la production il y a des pertes entre les deux et c'est là où c'est compliqué de justifier une économie même si on achète un produit plus cher en production on va faire des économies financières importantes surtout dans les grands groupes c'est difficile de justifier ça par contre il y a un réel on le sent et le Covid a accéléré ça aussi d'une prise de conscience de la part des équipes dans les entreprises de plus en plus et ils se font de plus en plus entendre en tout cas c'est ce qu'on constate à notre niveau et on a aussi des dirigeants d'entreprises qui ont envie de changer des choses se posent les mêmes questions que nous il y a 25 ans donc d'autres aussi se sont posé ces questions là mais on l'entend de plus en plus en tout cas cette envie de changer là on a plus de difficultés dans les structures c'est des fois entre les équipes et la haute direction on qualifie l'état major entre les deux où c'est des personnes des fois qui sont un peu carriéristes où c'est leur carrière qui compte avant tout et on a du mal à concrétiser l'impulsion de la direction enfin en tout cas de changer en acte donc on a des difficultés mais ça de moins en moins il y a vraiment un changement la réglementation est de plus en plus dure aussi sur ces sujets ou tant vers ça voilà donc ça bouge ça bouge et en effet on essaye de rayonner à notre échelle on reste très petit on est 60 personnes en tout donc mais on essaie de faire notre part en tout cas dans cette transition et on reçoit on a reçu avant le Covid 3500 visiteurs chez nous qui sont des étudiants des associations des entreprises beaucoup des collectivités enfin voilà on avait travaillé notamment avec l'AMEL au service des eaux et assainissement quand on a mis en place nos bambous pour traiter nos eaux il y avait beaucoup de méfiance sur ces systèmes qui étaient nouveaux on ne maîtrisait pas et ce qu'on pouvait comprendre et nous aussi on avait des doutes on a eu des preuves que ça marchait mais est-ce que ça va vraiment être pérenne durée et au niveau de l'AMEL au niveau du service assainissement après quelques temps ils sont revenus visiter avec les nouvelles personnes qui intégraient les équipes visiter notre installation montrer toute la démarche derrière et montrer l'intérêt de travailler sur ces sujets-là donc avec beaucoup de pédagogie de temps etc on peut faire changer les choses mais on essaye en tout cas de dessémer oui bonjour merci pour votre présentation super intéressante moi je me demandais qu'est-ce qu'il y a enfin comment il a pu prendre place ce changement radical de culture de l'entreprise enfin vous n'étiez pas encore là mais en 1997 si j'ai compris qu'est-ce qui a poussé à ce à ce changement est-ce que c'est des est-ce que c'est des convictions personnelles est-ce que c'est est-ce que c'est une conscience de l'enjeu environnemental et et aussi pour faire cette transformation de l'entreprise quels sont les concepts qui vous ont inspiré enfin de quoi vous êtes parti est-ce que c'est le RSE est-ce que c'est le développement durable est-ce que c'est d'autres choses alors ben c'est un peu tout ça sur la première question l'inspiration c'est à la fois l'arrivée d'Emmanuel Emmanuel Drouin qui est encore président de Bouchéco et qui depuis est propriétaire de l'entreprise il a racheté l'entreprise à son père notamment il y a ses convictions personnelles au départ forcément qui 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 a apporté un regard différent sur l'activité industrielle notamment et qui et qui mais ces idées sont venues en échangeant avec les équipes en fait il a été chercher auprès des équipes quelles étaient les problématiques qu'elles rencontraient aujourd'hui et toutes les problématiques qu'elles rencontraient c'était autour de l'écologie ou de la santé principalement et pas lié à l'économie et autres et il a été au contact il les a écoutés et il s'est nourri de ça et il s'est nourri aussi de enfin lui et d'autres personnes des visites faites chez les papetiers c'est vraiment les papetiers qui ont qui nous ont convaincus et démontré que c'était possible de faire autrement on a on avait aucune notion de ce que c'était la RSE à l'époque le développement durable un peu mais c'était très flou par rapport à un industriel qui parle de développement durable enfin le lien était difficile à faire on a mis en place aussi après des analyses du cycle de vie de produits mais ça on l'a fait à partir de 2010-2011 donc c'était beaucoup de bon sens en fait au départ c'est à dire les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui c'est qu'on nous dit partout le papier tue la forêt et de l'autre c'est qu'on travaille avec des produits toxiques et dangereux pour la santé et certains de nos collègues sont malades à cause de leur travail et c'est ça le levier en tout cas au départ et le fait qu'Emmanuel ait échangé avec les équipes et pris conscience de ça aussi parce que ça aurait pu être un dirigeant qui aurait vu d'autres intérêts de se dire qu'on pouvait collecter des marchés d'enveloppes partout qu'on pouvait aller enfin voilà c'est lui qui a apporté ça quand même au départ mais je pense que l'équipe ça a fait beaucoup d'écho dans l'équipe de production il a réussi à recréer le lien entre la direction et les ateliers qui étaient perdus à un moment donc ce lien a été recréé et à partir de là enfin il y a plein d'idées qui naissent et on se prend en jeu après de se dire on a réduit l'impact sur la santé en plus on est plus productif en machine ça tourne mieux les factures sont plus légères à la fin de l'année enfin voilà ça a un impact très positif mais beaucoup de bon sens et beaucoup de résolution de problèmes on avait j'ai un autre exemple encore sur les sur le système de récupération de chaleur des machines on n'a pas investi dans le déplacement des machines pour récupérer la chaleur on a investi dans le déplacement des machines parce qu'on faisait trop de bruit et on faisait l'étude montrer qu'on faisait 42 décibels jusqu'à l'église de Forêt-sur-Mar qui est à 200 mètres à vol d'oiseau parce que c'était des pompes à vide des gros moteurs qui faisaient beaucoup de bruit qui tournaient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 à l'époque donc les forestois acceptaient d'avoir un bruit comme ça en continu et c'était Pocheco on s'est dit à un moment ça suffit on a fait de nouvelles études et c'était pas c'était pas c'était pas bien et durable comme système donc on a modernisé les pompes on les a réimplantées au coeur de l'usine et comme on réfléchissait toujours à baisser l'impact sur l'environnement et autres c'est là où est venue l'idée de ça dégage beaucoup de chaleur et si on en faisait quelque chose donc on a repensé la localisation pour récupérer la chaleur et chauffer une partie des bâtiments et donc là après ça a fait une économie financière importante à l'époque cet investissement qui au départ c'était résout d'un problème sur lequel on avait pas envie de dépenser de l'argent enfin on avait pas les moyens de dépenser de l'argent là dessus donc toujours la recherche de l'amélioration de tout ça et on parle plus de il y a une notion qui nous intéresse enfin Emmanuel en parlerait mieux que moi mais il a partagé avec moi l'une de ses dernières lectures de la différence entre robustesse et performance dans l'entreprise on cherche toujours la performance la performance et au bout d'un moment ça nous amène à des situations où on s'est pas préparé à des changements éventuels l'exemple du Covid ça fait des années que certains nous disent qu'une épidémie peut arriver et autre on a vu les difficultés au départ entre les masques entre les lits etc la gestion hospitalière et nous on essaye chez Pocheco d'être plus sur de la robustesse et donc de s'adapter à certains changements à un moment et d'accepter certains changements et au moment où il faut les opérer et bien on est prêt à les accepter et l'exemple des pompes c'est des pompes à vide des moteurs en tout cas c'est un des exemples de robustesse le marché qui s'effondre et un client qui nous dit j'arrête on a su rebondir suite à ça je vous l'ai pas dit dans l'histoire mais en 2011 on a subi un incendie important et c'est pour ça qu'on a revu tout l'aspect bâtiment derrière notamment mais tous nos bâtiments de stockage ont brûlé c'était 30% du site c'était 3000 mètres carrés à peu près à l'époque et il a fallu rebondir après ça et repenser les flux repenser tout ça donc on parle plus de robustesse chez nous que de performance en tout cas moi j'ai peut-être une dernière question tu as évoqué la transformation créatrice et la relation avec Réjean Dorval nous c'est comme ça qu'on vous a découvert avec Véronique quand on est allé vous rencontrer est-ce que tu peux nous en dire un petit peu quelques mots sur ce que vous avez fait avec Réjean puisque vous avez exposé certains de ses dessins bah oui Réjean qui produit des dessins au Fusin certains et qui avait sa propre galerie en Belgique à tourner et qui est très proche de l'entreprise de l'entreprise et on a en effet dans la salle le centre de formation la photo est un peu ancienne mais on expose ses dessins chez nous et il nous donne il y a plusieurs choses sur la transformation créatrice il évoque aussi beaucoup avec nous les notions du temps du temps qu'on se donne pour entreprendre pour produire l'artiste à un moment quand il travaille et lui Réjean notamment il prend le temps de créer ses oeuvres de penser de dessiner il rentre dans un et il mesure pas ça il faut pas que ça aille le plus vite possible c'est j'ai le temps pour produire et il se donne le temps nécessaire à ça et il fait beaucoup le lien Réjean entre ses oeuvres que lui a de son côté et nous notre manière d'entreprendre aussi c'est que à un certain moment si on n'arrive pas à modifier certains principes je pense je vais essayer de faire des parallèles mais on veut avoir zéro plastique dans l'usine mais on voulait tout tout de suite mais avec Réjean on prend conscience que c'est compliqué d'avoir tout tout de suite parce que du plastique on en a partout on en a sur déjà sur nos produits eux-mêmes donc ça on a réussi à en supprimer beaucoup mais si on n'est pas attentif pendant un ou deux ans on voit que dans certaines colles ils nous remettent un peu de plastique et donc on doit faire la chasse au dernier plastique mais au final les ordinateurs qu'on achète les stylos qu'on achète les coques de téléphone on a du plastique partout donc il faut accepter sur certains sujets de cette relation au temps qui est importante et ce que je disais un peu au début c'est qu'on est sorti du court terme et du sur ces principes-là et voilà donc c'est ça et l'idée de la transformation créatrice là je l'explique plus avec mes mots mais je l'évoquais un peu tout à l'heure c'est qu'on a un système aujourd'hui qui nous est proposé où on extrait de la ressource on la transforme et on vend le produit et on se soucie peu de la fin de vie et ça crée si je prends l'exemple du numérique des montagnes de déchets sur d'autres continents au moins on les voit pas ça nous dérange pas nous européens occidentaux enfin hop on met ça de côté et c'est là où on est dans un système très linéaire au final on va exploiter de la ressource est-ce qu'elle s'épuise on verra bien tant qu'il y en a on prélève et quand on transforme on se soucie peu des conditions de travail on se soucie peu de la consommation énergétique et autres bon c'est très raccourci c'est pas comme ça partout mais en tout cas c'est le système prédominant aujourd'hui et où la finalité de ce système là c'est d'enrichir quelques personnes qui sont propriétaires de certaines entreprises notamment et qui le profit c'est pour eux avant tout et autres nous on est parti sur un modèle où l'idée de la transformation créatrice c'est de se questionner en fait sur toutes les étapes du cycle de vie de nos produits et de l'enveloppe notamment quel impact on a quand on sélectionne tel papier quel impact on a quand on sélectionne telle encre pour faire tel papier de quelle matière on a besoin on essaie de remonter à chaque fois la chaîne partout et la notion d'analyse du cycle de vie déco-conception elle est dans tous nos sujets dès qu'on achète un nouveau bureau même un bureau même s'il est en bois on se questionne mais d'où vient le bois quel produit on met dessus comment on va l'entretenir demain comment il est transporté comment il est emballé tout ça c'est remis en question en permanence et pour arriver à un résultat où le produit qu'on a acheté en tout cas il n'aura pas détruit l'environnement au départ ou épuisé des ressources pour notre bien-être à nous et notre fonctionnement donc la notion on transforme une matière au départ pour créer un objet et associé à cette notion de transformation créatrice il y a la notion d'entreprendre sans détruire derrière et aussi en fin de vie et le produit qu'on met sur le marché demain est-ce que si quelqu'un l'abandonne dans la nature quel sera le résultat aujourd'hui nos enveloppes si on les abandonne dans la nature elles sont 100% papier avec des encres à base d'eau et des cols végétales et elles se dégradent très rapidement sans laisser aucune trace toxique et ça c'est vraiment notre volonté de mettre sur le marché que des produits comme ça alors ça n'a pas été possible pendant longtemps parce que nos clients voulaient une fenêtre plastique absolument ou voulaient un certain type de conditionnement absolument et autres donc on n'arrivait pas mais là depuis 2019 ça y est tous les produits qu'on sort de chez nous ne laissent aucune trace dans l'environnement voilà donc je ne sais pas si je réponds mais c'est un peu le... oui c'est intéressant de voir que cette interrogation du processus de vie de l'objet que vous fabriquez on peut faire le parallèle avec le processus de création de l'artiste et sa façon de faire pour arriver à partir d'une matière à un objet en effet et quel impact cet objet va lui avoir sur celui qui va le regarder c'est assez intéressant de voir qu'il y a eu ce lien en fait et peut-être pour compléter aussi ce qui est intéressant c'est la question de la transversalité que j'ai qu'on ressent dans ce que tu as évoqué et précise aussi que le profil de Réjean par exemple qui est un profil transversal puisqu'il est aussi danseur oui donc plasticien danseur et enseignant donc il y a cette notion de transversalité qui est très importante et qui est aussi aujourd'hui très présente et Réjean développe notre centre de formation aujourd'hui aussi en plus il nous aide à la création de ce centre de formation et donc nous apporte beaucoup sur ces questions là voilà oui une dernière question une petite question par rapport aux produits est-ce que vous est-ce que vous travaillez aussi avec le recyclage parce que l'enveloppe c'est un produit qu'on ouvre qu'on jette souvent tout de suite est-ce qu'il y a une façon de récupérer ces enveloppes et les retourner chez vous comment vous prenez c'est une bonne question c'est on fabrique un déchet ça c'est clair et d'où l'importance d'avoir une enveloppe sans produit sans toxicité on n'a pas de système de récupération parce qu'en fait le produit qu'on fabrique c'est pas notre produit c'est le produit de notre client et d'ailleurs on voit jamais la marque Pocheco dessus ou très très rarement ou alors il faut vraiment s'intéresser à l'enveloppe l'ouvrir et autre donc c'est vrai qu'on produit un déchet le meilleur recyclage c'est faire sa liste de courses c'est pas terrible vous prendre une note quand on nous appelle on nous appelle par ailleurs non non par contre c'est tout le sujet de notre nouvelle gamme de produits des sachets qu'on met sur le marché notamment et c'est ce qu'on dit je pense aux pharmaciens avec qui on essaye de travailler en ce moment qui nous disent que notre produit mais oui mais il est trop qualitatif pour nous parce que c'est des sachets souvent légers en pharmacie et c'est des papiers plus qualitatifs et autres mais on lui dit oui mais c'est un sachet qui peut être réutilisé même si c'est que du papier même si c'est 5 ou 6 fois ou 10 fois maximum on peut le réutiliser à un certain moment dans certaines pratiques donc on essaie de tendre vers cette réutilisation de produits nous on pourra pas collecter en tout cas pas aujourd'hui peut-être demain mais donc pour remédier à ça ce qu'on propose sur le marché c'est un produit qui laisse aucune toxicité donc même s'il se dégrade dans l'environnement il ne laissera pas de traces c'est ça c'est pas le cas sur tous nos produits exactement il y a encore des marges de progression mais sur la plupart quand même voilà et d'ailleurs on utilise très peu de papier recyclé dans nos produits sur la question du recyclage parce que le papier recyclé pour fabriquer une enveloppe il est beaucoup plus polluant qu'un papier fibre vierge quand on le commande comme on le commande nous parce que pour l'enveloppe je parle vraiment de l'enveloppe nos clients veulent un papier blanc en sortie et donc il faut reblanchir un papier qui a été imprimé qui est beaucoup plus compliqué et qui nécessite plus d'eau et d'énergie et de produits qu'une fibre vierge mais surtout le problème qu'on a c'est qu'on nous dit utiliser du papier recyclé et à côté ne consommer plus de papier du tout donc on a de moins en moins de papier sur le marché donc ce qui fait qu'on ne peut pas séparer les papiers de blanc légèrement imprimé très imprimé impression photo et autre on mélange toutes les sortes de papier et donc on doit reblanchir l'ensemble et c'est beaucoup plus compliqué et nous en machine le papier passe mal puisqu'on est sur des qualités de papier beaucoup moins intéressantes et donc les machines tournent mal on fait beaucoup plus de gâches et on recrée beaucoup plus de déchets et nos clients quand ils reçoivent une enveloppe avec un papier recyclé qu'ils exploitent chez eux après l'enveloppe est vrillée elle n'est pas exploitable on perd en fait on perd sur tous les points à ce niveau là juste sur le recyclage mais par ailleurs on en fait partout du recyclage c'est important merci Kévin je vous propose de passer à la deuxième intervention de l'après-midi je vous présente Lise Duclos qui est artiste qui emprunte à différentes disciplines qui croise la science le jardinage la promenade le dessin la photographie l'écriture l'édition donc la performance une pratique très transversale très pluridisciplinaire et qui explore notamment la flore puisque la flore est au coeur du travail de Lise comme une allégorie de la société et de son rapport à l'autre on a souhaité inviter Lise parce qu'on a aussi une relation au musée particulière avec Lise Duclos puisqu'elle a participé à l'exposition Habiter Poétiquement le monde si je me souviens bien l'exposition de réouverture du LAM en 2010 et nous avons le plaisir d'avoir un prêt d'une oeuvre qui fait partie de la collection du Max du Grand Hornu en Belgique la zone de fauchage tardif qui est une grande bande de plantes qui a été plantée par Lise dans le parc du musée et que nous laissons vivre chaque année la seule opération qu'on effectue c'est une fauche en fin de saison une fois que les plantes ne donnent plus de fleurs et donc on laisse cette bande de fleurs évoluer de manière autonome voilà donc je passe la parole à Lise et petite précision aussi tu prépares actuellement un livre sur tes projets tu as un projet d'exposition l'année prochaine à l'Academia Belgica à Rome et tu travailles et je croise les doigts pour la suite avec la faculté des bio-ingénieurs de l'université de Louvain-la-Neuve pour un futur projet aujourd'hui je vais vous parler en fait je pensais essayer de développer ma pensée à partir de la zone de fauchage tardif qui est donc au LAM toute ma pensée qui a évolué depuis 2005 à plus ou moins nos jours sur les plantes j'ai toute une partie de mon travail qui se développe par rapport aux plantes sur autour et avec les plantes en partie et bon j'ai une autre partie enfin mon travail se développe autrement aussi donc la zone de fauchage tardive en fait au départ c'est un protocole c'est un protocole avec une liste de graines de graines de plantes qui sont sauvages enfin de graines de plantes on va dire de la région du nord puisque c'est cette plante cette oeuvre pas cette plante cette oeuvre a été achetée et réalisée la première fois au Grand Ornu au Max elle est destinée à un lieu précis au Max et donc c'était en même temps des plantes sauvages de la région donc de Belgique du Hainaut et des fleurs des plantes florales c'était des fleurs des plantes de jardin qui qui ont une certaine on va dire spontanéité c'est à dire qu'elles peuvent se semer à la volée les graines germent facilement quand elles sont semées à la volée il y a des plantes alors il y a des plantes qui sont annuelles c'est à dire qui vivent des plantes à fleurs je parle des fleurs enfin des fleurs des petites plantes qui vivent un an et il y a des plantes qui vivent deux ans qui sont considérées comme des plantes bisannuelles et il y a des plantes qui vivent tout le temps plus ou moins et donc qui sont considérées comme vivaces au cas où il y a des gens qui ne savent pas forcément donc cette oeuvre était destinée à un terrain là c'est le terrain du Grand Ornu donc un terrain qui est assez grand 800 mètres carrés avec toutes des possibles pour pouvoir la refaire donc je tordais quand même la notion de conservation puisque cette oeuvre pouvait être prêtée là je vais passer des images sur les trois premières années cette oeuvre pouvait être prêtée et en même temps elle devait durer minimum trois ans à vita metternum donc d'une certaine manière elle peut être prêtée mais elle peut se retrouver dans plusieurs lieux en même temps donc voilà le max réellement pour conserver l'oeuvre en fait il a juste à conserver je ne sais pas cinq feuilles de papier quoi et puis c'est tout donc là c'est la première année c'était les annuels c'était assez glorieux on va dire et donc la mise en place de la zone a été super sexy évidemment il y a des périodes où c'est un peu plus un peu plus moins sexy et donc qui où les plantes se retrouvent en graines et moi pendant trois ans en fait je me suis retrouvé le nez dans cette zone de fauchage tardif où j'ai commencé à lister ce qui poussait et aussi ce qui s'installait tout seul parce qu'il y a énormément de choses évidemment qui arrivaient et qui n'étaient pas dans la liste de graines donc j'essayais aussi de reconnaître ce que j'avais semé et de reconnaître évidemment ce qui n'avait pas été semé et qui était apparu tout seul et ça m'a énormément appris et un j'ai énormément appris par rapport aux plantes aux fleurs et donc ça d'une certaine manière était une formation pour moi très importante et et oui et qui a permis de regarder je pense ces êtres vivants ces plantes d'une autre manière ce qui m'intéressait en tant qu'oeuvre d'art je pense que la vie est une oeuvre d'art je pense que les plantes sont particulièrement des êtres vivants assez étonnants parce qu'elles changent de forme pour le temps et et nous on apparaît sur terre enfin quand on naît on a plus ou moins tous les mêmes éléments dans notre corps ils grandissent ils poussent et puis après on se dégrade alors que les plantes ont cette capacité de créer des formes créer des feuilles et être en transformation constante en tout cas les plantes vivaces évidemment les plantes annuelles qui ne vivent qu'un an elles se ressèment mais donc elles ont des vies très très courtes et c'est un peu plus différent la zone de fauchage évidemment j'ai découvert aussi toutes les formes toutes les formes de graines et donc des moments où les plantes on va dire ne sont pas beaucoup moins intéressantes en général dans les jardins mais aussi où il y a des formes assez extraordinaires donc la troisième année là on arrive à la troisième année évidemment la troisième année est devenue un peu moins je dirais variée là on a des marguerites un champ de marguerites et puis elle est devenue aussi beaucoup plus sauvage parce que il y a des les plantes annuelles souvent ont besoin de conditions qui ne sont pas les mêmes que les plantes vivaces c'est à dire qu'elles ont besoin de terre retournée en général et donc évidemment elles vont comme les coquelicots apparaître un peu la première année un petit peu enfin beaucoup la première année et puis après les autres années petit à petit disparaître et donc cette zone de fauchage est devenue beaucoup plus sauvage et elle a commencé à poser quelques problèmes on était en 2005 enfin bon elle a été en fait elle a été créée en 2005 mais elle s'est installée en 2006 donc en fait on était en 2008 et l'écologie était quand même largement moins un sujet de société moins à la mode la nature aussi et les plantes et donc évidemment la manière dont on dont on regardait cette oeuvre je pense était différente à l'époque maintenant on la regarderait donc c'est devenu quand même quelque chose de particulièrement beaucoup plus sauvage avec beaucoup beaucoup plus de plantes qui s'étaient installées d'elles-mêmes comme les linaires ici hop 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 je sais pas bien ah voilà comme voilà les linaires qui sont ici qui sont installées d'elles-mêmes les armoises aussi là c'est évidemment à la fin à la période toute fin et donc moi j'ai fait une espèce de trace de cette oeuvre par rapport aux graines que j'ai commencé à ramasser depuis le début à tout lister et je donc voilà voilà des graines qui a été une exposition et qui pour moi était une espèce d'image de la zone mais parce que comme je considérais qu'en fait c'était quelque chose qu'il fallait vivre et ce qui était très important donc c'est des toutes petites graines des images de toutes petites graines et c'était toute la récolte que j'avais faite donc en même temps c'était ce que j'avais trouvé sur place donc en même temps ce que j'avais semé et en même temps ce qui s'était évidemment installé tout seul cette zone de fauchage comme doit juste avoir un entretien une fois par an elle est fauchée autrement elle deviendrait une forêt si elle n'était pas fauchée ça deviendrait une forêt donc là c'est le tableau du vagabondage donc sur trois années et en fait la couleur comme on peut voir la couleur c'est en fait ce qui s'est installé ce que j'ai rencontré les dates de rencontre et ce que j'ai récolté parce qu'il y a des choses évidemment que j'ai rencontrées puis que je ne les ai plus retrouvées après en graines il y a des choses que je n'ai pas retrouvées donc à ce moment là c'était écrit et les couleurs correspondent plus ou moins aux couleurs des fleurs et donc comme on peut voir la première année c'était beaucoup plus coloré que la dernière année où évidemment il y a moins de fleurs moins de fleurs de jardin parce que évidemment les fleurs enfin évidemment les fleurs de jardin sont des fleurs en général exotiques donc cette zone de fauchage en même temps mélangeait des fleurs qui étaient plus sauvages et des fleurs exotiques mais les deux qui avaient un petit peu de capacité d'être spontanées c'est à dire de pouvoir se ressemer ou toute seule dedans il y a des plantes qu'on considère d'ailleurs un peu comme maintenant comme des plantes invasives et donc je me suis rendu compte en fait cette zone de fauchage a été enlevée au bout de la troisième année où ils ont remis de la pelouse pour différentes raisons et je me suis rendu compte en fait que j'avais fait une grave erreur voilà qu'en fait j'aurais pas dû faire cette oeuvre à ce moment là parce que d'un coup j'avais objectivé le vivant donc j'en avais créé un espèce d'objet avec une règle et alors que c'était des êtres vivants et que c'était pas possible en fait et je pense que quand je l'ai créé j'imaginais pas une seconde qu'on pouvait la faire disparaître pour remettre ce qu'il y avait eu avant c'est à dire de la pelouse et ça a été quelque chose de particulièrement un choc pour moi et quelque chose de très 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 triste et en même temps qu'il m'a posé énormément de questions par rapport évidemment à travailler avec le vivant et comment travailler avec le vivant et pour pas en faire un espèce d'objet comme une sculpture qu'on poserait là et puis qu'après on jetterait la poubelle ou qu'on garderait dans un frigo ce qui est un peu la même chose pour des plantes donc là on voit Olymme donc Olymme en fait elle a été installée en je ne sais pas je ne me rappelle plus vraiment 2012 un truc comme ça et donc elle a pris une autre forme donc ce qui était très important pour moi dans cette oeuvre c'est qu'il devait avoir un passage absolument régulier journalier devant l'oeuvre parce qu'elle devenait oeuvre évidemment à partir du moment où il y avait des regards et des yeux qui enregistraient son mouvement et ce qui était important c'était donc elle ne peut pas se retrouver n'importe où la zone ne pouvait pas se retrouver à un endroit où il n'y a personne qui passe le Lame est un parc donc évidemment il y a un passage journalier même si ce n'est pas forcément les équipes du musée qui y travaille qui passe devant mais d'une certaine manière il y a des gens qui peuvent voir cette espèce d'évolution et donc ces transformations de formes la forme après qu'elle pouvait prendre pouvait être n'importe quelle forme et donc ici il a été décidé qu'elle soit le long donc du parcours parce qu'elle a quand même un minimum qui est 400 mètres carrés parce qu'il faut quand même que ce soit quelque chose d'un peu conséquent et donc on a décidé de l'installer le long de de cette zone bon évidemment c'était elle était réactivée en même temps elle était réactivée au max au même moment après qu'elle ait été qu'elle ait été enlevée bon dans le protocole évidemment j'avais pas mis et je n'ai toujours pas mis d'ailleurs parce que je refuse de faire ça de comment on pouvait la tuer en fait voilà d'un coup je me suis retrouvée évidemment avec ce problème de faire d'utiliser le vivant et d'en créer un objet de mettre les conditions de sa mort me paraissait aussi quelque chose de complètement aberrant et donc c'était pas possible en même temps c'était une oeuvre que j'avais vendue j'avais vendu je devais accepter mon erreur et donc je pouvais pas leur dire je vous la rachète j'ai pas essayé c'est vrai que maintenant j'y pense peut-être que j'aurais dû dire ça en fin de compte ok je vous la rachète j'ai pas fait ça voilà et et donc la liste de graines a un petit peu changé parce que le terrain était différent le terrain ici aux lames est un terrain très très argileux et assez compliqué en fait parce qu'en même temps il est complètement inondé parfois et surtout cette partie là en tout cas le long complètement inondé l'hiver parce que c'est complètement argileux donc l'eau à un moment donné ne percole plus et des fois complètement sec et craquelé l'été quand il fait très très chaud parce que de même c'est de l'argile et donc ça craque on avait semé au bout du compte très tard pour des problèmes de commande de graines et donc la première année il n'y a pratiquement rien qui est sorti là c'est la deuxième année la première année il n'y a pratiquement rien qui est sorti bon en soi pour moi ce n'était pas un problème puisque de toute façon dans la règle dans le protocole tout ce qui poussait sur le terrain était l'oeuvre donc en soi il pouvait ne rien pousser et c'était quand même une oeuvre et de toute façon il y a toujours quelque chose même quand il n'y a rien parce que nous on pense qu'il n'y a rien mais en fait il y a toujours quelque chose et donc en soi ce n'est pas un problème sauf que bon évidemment ce n'est pas très je ne sais pas ce n'est pas très coloré ce n'est pas très joli donc voilà je dis sexy parce que en soi les fleurs sont quand même les sexes des plantes donc voilà ce n'est pas forcément très sexy donc ça c'est la première année de la zone au lame et en fait ça a super bien marché enfin au lame moi je trouve qu'elle marche super bien mais aussi parce que je pense que ici j'avais des alliés j'avais des alliés que je n'avais pas au grand tornu simplement parce que la manière dont le terrain au grand tornu était entretenu n'était pas du tout entretenu de la même manière qu'au lame et que donc il y a eu d'une certaine manière une attention qui a été donnée à la zone qui n'était pas le cas au max et puis ce n'était pas la même période aussi je pense entre 2012 et 2005 2006 il y avait quand même le monde a changé les choses ont évolué la conscience des gens était très différente et donc le rapport à la nature aussi et donc la manière de gérer ou de regarder l'oeuvre était était très différente et puis ça a marché simplement parce que donc ça c'est la première année donc ce qui est étonnant c'est que la première année en fin de compte elle était très très basse très basse aux endroits où la terre était vraiment très dure et où il y avait où ça avait vraiment du mal à pousser donc il y a des endroits où cette zone là c'est quand elle est elle est coupée en hiver il y a des endroits où cette zone cette zone en fin de compte était très très basse et très petite et même encore maintenant il y a quelques endroits où elle est beaucoup plus dégarnie mais où les plantes ont mis énormément de temps en fin de compte à prendre et beaucoup plus que trois ans là on voit l'hiver et donc ce côté super argileux avec des rosettes de plantes de cardères et ça je sais plus d'un coup ce que c'est donc voilà je pense que enfin moi ce que m'a permis la zone c'est aussi que d'un coup j'ai commencé à reconnaître les plantes par juste les trois feuilles qui apparaissaient j'ai commencé à reconnaître les plantes avec deux petits bouts de feuilles même les deux premières feuilles qui ne sont pas les vraies feuilles puisque quand une graine germe ces deux premières feuilles ne sont pas la forme de ces feuilles qu'elles vont faire après et donc je me suis rendu compte que voilà c'était voir revoir et revoir qui permettait après de repérer de repérer les choses et de repérer ce qui était en train de se passer quand on est attentif as all attentive strollers no plants are not spread randomly et que les plantes évidemment elles poussaient pas n'importe où et que un parfois elles avaient besoin d'allier en tout cas dans un jardin parce que le parc reste un parc on n'est pas dans une zone entre guillemets naturelle où il y aurait en tout cas l'humain qui ne l'aurait pas aménagé et que bon les plantes elles ont aussi besoin de conditions comme nous c'est à dire qu'elles ont besoin de lumière elles ont besoin d'eau elles ont besoin de différentes conditions et elles ne peuvent pas pousser n'importe où là je monte mon jardin j'ai un jardin collectif dans une copropriété et ce jardin qui était un terrain vague où il y avait des camions qui arrivaient c'est un gros achat collectif qu'on a fait juste avant la fin de la de la donc de la 2007 donc à la fin de la première mise en place de la zone où moi j'ai récupéré plein de graines j'ai récupéré plein de graines de donc du max qui ont été ressemées dans mon jardin et il y a aussi d'ailleurs des plantes du lame qui se retrouvent dans ce jardin et je monte ce jardin parce que pour moi ça a été aussi une formation super importante à un moment donné de commencer à jardiner tous les week-ends avec des personnes et de regarder les plantes et j'ai commencé aussi évidemment à regarder c'est pas les photos ne sont pas la période où le jardin a été mis en place mais date je pense de 2017 ou 2016 quand il y a eu une crise au jardin que j'ai commencé à faire des photos en me disant que bientôt peut-être qu'il allait changer puis en fin de compte il n'a pas à changer et et mais voilà je monte ces photos-là simplement parce que je pense que c'est quand même quelque chose de très important pour moi qui a été aussi une formation et aussi parce qu'on a commencé à faire un jardin potager et donc j'ai commencé évidemment à regarder de plus en plus les plantes d'autres manières de découvrir les racines à partir du moment où quand on fait un jardin potager ou quand on fait un jardin on doit faire des choix on fait toujours des choix c'est à dire qu'on laisse certaines choses on en enlève d'autres on laisse de la place à certaines parce qu'autrement elles vont être prises par d'autres et donc tous ces choix-là font qu'on déterre certaines choses pour en laisser d'autres et d'un coup il y a eu aussi toute la découverte des racines et du potager dont les potirons les potirons qui s'appellent le pompoun en flamand moi j'habite en Belgique donc la Belgique il y a trois langues surtout deux le néerlandais et le français et et pompoun c'est le premier mot que j'ai appris en néerlandais j'en ai pas appris beaucoup pour tout vous dire je sais pas parler néerlandais à part comme un petit chinois ou comme je sais pas un petit français donc j'ai commencé ce projet qui après dans la maison Thirling qui était une maison où il y avait des expositions à ce moment-là et qui était la maison d'un poète néerlandophone et le directeur le nouveau directeur donc de la maison Thirling m'avait proposé d'installer la zone dans le jardin et à ce moment-là je lui avais répondu non 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 on va mettre on va faire un chant de potirons et donc c'est devenu pompoun poésie ou la poésie de la courge donc pendant un an on a installé enfin un an à partir du printemps on est allé chercher donc il n'y avait pas de potager on est allé chercher du fumier chez le paysan du coin le champ de potirons était tout petit on a plus ou moins donc enlevé l'herbe retourné la terre puis à un moment donné on était un peu feignants on a commencé à faire des rectangles et des carrés et donc j'ai semé des graines enfin semé planté des graines de potirons et semé quand même des fleurs pour que ce soit sympatoche enfin ce qui a en soit permis à ce que les pollinisateurs dont maintenant je me pose un peu des questions sur la notion de pollinisateurs je pense a permis en fin de compte aussi à polliniser les potirons et donc ce champ je l'ai observé et puis bon j'étais pas tout le temps là donc Chris Stratling qui était directeur m'envoyait des mails donc on avait aussi plein de conversations sur les potirons et j'ai commencé à découvrir plein de trucs sur les potirons que je ne connaissais pas et donc sur les plantes domestiquées et à la fin ce projet au bout d'un an on a ramassé les potirons on a stocké les potirons et j'ai fait une espèce de performance où j'avais pris toutes les notes que j'avais pris sur les potirons et en même temps à la fin on mangeait de la soupe enfin des potirons qu'on avait plantés et donc j'ai appris qu'en fin de compte les potirons comme la plupart des légumes pouvaient être stressés et les plantes aussi en fait il y avait le stress du potiron donc sur le potiron quand on achète un potiron on voit des espèces de petits boutons comme ça un peu noir et bien ça c'est le stress et le stress dû à trop d'eau pas assez d'eau et d'un coup c'est la merde ils s'en sortent plus pour pousser et donc ils créent des boutons en fin de compte comme nous à un moment donné voilà quand ça va plus et ça c'est mon carnet de performance donc ces espèces de carnets où en même temps je découpais les mails je réécrivais les trucs et à des moments donnés il y a des numéros c'était dans l'ordre où j'allais dire les choses il y avait quelques trucs en néerlandais aussi puisque j'étais à Bercelle en zone néerlandaise donc j'ai fait un peu des efforts pour parler néerlandais et à la fin je chantais une chanson la chanson des potirons donc la chanson de Pompoun et puis surtout j'ai appris que ben voilà la forme sauvage il n'y avait plus de forme sauvage du potiron donc le potiron sauvage n'existait pas n'existait plus depuis bien longtemps et que le potiron le pompoun avait attrapé le syndrome de domestication donc il y a des légumes qui ont le syndrome de domestication c'est à dire qu'ils ne sont plus capables ils n'ont plus spontanéité ils ne sont plus capables eux-mêmes de se reproduire et d'une certaine manière ils ont besoin de nous mais nous aussi on a besoin d'eux et depuis que je suis cette année en résidence où j'étais en résidence à l'UCL en fait il y a réellement des plantes qui sont coincées génétiquement donc ils appellent ça même des légumes demeurés dégénérés il faut que je me rappelle plus bien il faudrait que je relise mes notes mais je crois que c'est bien demeuré et donc parce qu'ils sont coincés en fait au niveau génétique et donc ils ne peuvent même plus évoluer génétiquement voilà donc d'où évidemment maintenant cette entre guillemets j'appellerais ça mode mais qui n'est pas quelque chose de négatif d'aller rechercher des vieilles espèces de graines de légumes pour évidemment parce qu'elles ont des spécificités génétiques que les graines que les ensements financiers ont produit et qui sont entre guillemets hors sol puisqu'elles sont censées fonctionner dans tout le monde de la même manière et qu'ils les vendent de partout pour tout le monde de la même manière alors que déjà le terrain du LAM par rapport à la zone de fauchage n'avait rien à voir avec le terrain du max et pourtant on est à peu de kilomètres en fin de compte je sais pas 100 un truc comme ça moins que ça voilà donc évidemment le sol avait son importance et donc avec cette découverte on a continué le projet et voilà c'est à force de culture donc qu'il avait perdu son autonomie le potiron avait perdu son autonomie il était plus autonome bon il y avait évidemment un espèce de jeu aussi avec le gros problème en Belgique des problèmes entre les néerlandophones et les francophones et de la volonté de s'autonomiser de la Flandre et et donc ben voilà le pompoun lui aussi avait perdu son autonomie et donc on avait on a décidé enfin j'ai décidé écrit c'était tout à fait d'accord de faire la révolution des poturons et donc de inverser les choses et de commencer à rendre ou tenter en tout cas de rendre le potiron sauvage voilà et donc maintenant nous allons regarder les choses à l'enfer nous allons tenter de rendre le pompoun autonome tenter de créer une nouvelle espèce de pompoun le pompoun sauvage ben ça on n'a pas pu en fait on n'a pas pu parce que le lieu a fermé et et donc le lieu a fermé parce qu'il y a eu avec ces problèmes linguistiques ils ont décidé de fermer ce lieu au départ le village voulait revendre l'espace revendre le terrain enfin bon en fin de compte il y a quand même eu une bataille et c'est devenu un lieu de résidence pour des poètes donc on a fini quand même en faisant une performance où j'ai chanté une chanson donc là je suis sur le terrain avec Chris et il y avait un autre artiste Kurtris Lavic qui avait installé un paillasson ah pas un paillasson un épouvantail un épouvantail à l'effigie de Marcel Duchamp donc voilà c'était pour un peu fêter cette révolution des potirons qui était ben voilà qui n'avait pas pu se faire et avec tout ça évidemment j'ai commencé à me poser plein de questions par rapport au sol et la problématique du sol est arrivée en même temps que ces histoires de potirons et j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce qui se passait sous terre à force de regarder des racines et des choses comme ça et que ce que je trouvais assez intéressant aussi par rapport à sous terre c'est que c'était réellement un espace imaginaire et c'était un espace auquel nous n'avions aucun accès à partir du moment où on creuse on détruit et donc on n'en avait jamais une vision une vision claire et précise de ce qui de ce qui pouvait se passer sous terre là c'est des dessins que j'avais fait par rapport au potirons quand j'enlevais le chien dents et donc voilà j'ai commencé là c'est les gros vers qui mangeaient nos potirons une racine de potirons de peu de temps et donc j'ai commencé je me suis renseignée sur un peu sur ce qui était sous terre j'ai commencé à cartographier des taupinières parce qu'en fait le seul mammifère qui vit sous terre et qui est donc la seule espèce qui est assez proche de nous on va dire ce sont les taupes les taupes vivent tout le temps sous terre il y a énormément d'animaux qui ne vivent pas tout le temps sous terre comme les fourmis ou alors qui ont des systèmes larvaires sous terre et puis après qui ont une vie sur terre ou alors c'est simplement leur territoire qui est sous terre et ils vont chercher à manger sur terre et après bon évidemment il y a énormément d'animaux unicellulaires de minuscules araignées transparentes et des choses comme ça mais bon la taupe la taupe la taupe vit tout le temps sous terre donc j'ai commencé à me renseigner sur les taupes je ne vais pas parler des taupes parce qu'autrement pendant deux heures je pourrais vous en parler des taupes et donc c'était juste pour juste parler de ces histoires de questions sur sous terre où j'ai commencé à cartographier à m'imaginer en me renseignant sur ces petites bêtes comment pouvait être leur territoire et bon évidemment c'est assez dingue et puis aussi par rapport au gros verre donc le long de la mer à Dunkerque j'ai été invitée à une résidence et donc je me suis posé la question par rapport au tout petit tortillon qu'on trouve le long de la plage qui sont les cacas des verres et donc d'un coup je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a en dessous et donc je me suis aussi occupée de gros verres de verres de sable c'est des verres qui font quand même 40 cm on ne s'imagine pas qu'ils puissent avoir des choses aussi grandes sous nos pieds et donc voilà donc cet espace du sol a commencé à me poser autant de questions on va dire que l'espace des plantes ici on revoit la zone on revoit la zone la troisième année donc elle avait super bien fonctionné et en fin de compte la plupart des plantes qui se sont installées sont des plantes avec des racines en forme de carottes d'un coup j'oublie tout le temps c'est un peu comme un système en fait de vis et qui ont pu percer les racines pivotantes voilà c'est ça je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas ça ne rentre pas dans la tronche et donc oui c'est un peu comme si ces racines avaient pu percer cette couche argileuse et s'installer donc les carottes les carottes sauvages qu'on voit souvent au bord des routes qui sont des plantes bisannuelles donc elles reviennent mais elles ne sont pas toutes les années là elles reviennent de temps en temps la chicorée avec ses fleurs bleues les cardères qui sont aussi des plantes bisannuelles mais qui reviennent régulièrement et ce qui était chouette aussi c'est que les jardiniers du Lame ont commencé aussi à laisser les plantes qui s'installaient à d'autres endroits sur le terrain de l'autre côté du chemin et qu'ils les ont laissé aussi ce qui pour moi était très agréable de découvrir quand je passais par là encore donc voilà je continue à montrer des images et donc ça c'est la quatrième année comme on voit de nouveau ce champ de marguerite au printemps cette ligne de marguerite plutôt au printemps mais en fin de compte ce qui est pas mal avec les marguerites c'est que leur système racinaire est beaucoup plus en surface et en fin de compte elles peuvent laisser alors qu'on se dit qu'il va rien avoir d'autre et ben non elles laissent quand même la place à plein d'autres plantes pour pouvoir s'installer autour parce que elles prennent pas trop de place au sol et puis surtout les autres racines étaient beaucoup plus en profondeur et en fin de compte à des moments ça donne des champs très très uniformes en fin de compte ça a permis quand même à ce qu'il y ait une variété et je trouve tout le temps des fleurs c'est vraiment un endroit ça a super bien marché et donc là à la fin c'est les astères de Nouvelle-Angreterre donc ça c'est des les astères sont des plantes de jardin décoratives américaines et qui peuvent prendre parfois énormément de place mais en fin de compte qui laissent quand même la place aux marguerites évidemment par rapport à la notion de biodiversité les plantes de jardin sont pas forcément les trucs les plus biodiversitaires que ça simplement parce que c'est des plantes étrangères et quand on les emmène chez nous évidemment elles ont pas de petites bêtes qui les mangent et donc c'est pour ça qu'on les aime bien d'ailleurs parce qu'elles ont pas de petites bêtes qui les mangent et comme ça leurs feuilles sont sans trous toutes belles leurs fleurs sont jamais mangées par les escargots et donc c'est parce qu'elles restent jolies et propres tout le temps voilà et c'est ça qui pose aussi le problème de la biodiversité bon maintenant évidemment à la longue des fleurs qui sont là depuis 3 ou 4 siècles ont commencé à être mangées par nos bêtes d'ici et donc là on voit des dessins d'une racine de chicorée et des grandes mauves alors ici c'est une une grande mauve stressée alors parce que quand les plantes sont stressées aussi elles changent leur forme de racine et à des moments à un moment donné elles font des racines courtes où elles vont faire beaucoup plus de racines là et donc elles ne vont pas faire une racine comme ça et donc là c'est la mauve d'automne où sa racine est en train de pourrir parce qu'au bout de deux ans la racine pourrit et donc ça fait quand même aussi ça change la terre et d'un coup une racine et des plantes et un système racinaire changent et transforment la terre tout le temps après j'ai commencé à faire un travail qui s'appelle l'observatoire des simples et des fous dont je vais peu vous parler mais simplement j'ai évidemment ce qui a commencé à m'intéresser évidemment était plus enfin je dis je ne sais pas pourquoi je dis évidemment mais dans la continuité de ma pensée de m'intéresser aux plantes spontanées et vraiment donc à plus quelque chose qui s'installe tout seul sans sans notre notre agir on va dire c'est à dire et donc pas des plantes de jardin et donc j'ai fait un projet avec mon demi-cinq qui s'appelait l'observatoire des simples et des fous avec un centre pour handicapés mentaux qui était à côté et donc il y avait un terrain avec des vaches avec un très beau marronnier et on a mis les vaches sur un autre terrain et tout autour du marronnier on a semé des plantes sauvages qui étaient médicinales sauvages et médicinales d'où le titre l'observatoire des simples et des fous les simples simplicis medicinae donc les simples médecines c'est à dire des plantes médicinales qu'on utilise simplement dont on ne mélange pas donc au moyen âge on appelait ça les simplicis medicinae dont on ne mélangeait pas d'autres d'autres choses avec pour en faire un médicament elles pouvaient s'utiliser super simplement et fou parce que les herbes folles et donc ça crée un lien évidemment avec le centre pour handicapés mentaux à côté avec qui j'ai fait pendant un an des ateliers d'observation ou simplement parfois on ne faisait juste rien et donc là c'est l'ouverture le jour de l'ouverture de l'observatoire où j'ai fait une performance autour de l'observatoire et donc la deuxième année l'observatoire a été ouvert pour monce 2015 où en même temps il y avait les jours où je faisais des ateliers avec les résidents et il était ouvert au public et il y avait aussi des jours où il y avait des performances où moi je lisais et je parlais de mes réflexions et de mes carnets par rapport à toutes ces réflexions sur les simples et les fous et sur les plantes et puis il y avait quelques résidents qui enchaînaient s'ils avaient envie et donc là c'est la classification des êtres vivants qui a changé en 2000 dont je vais parler un peu plus loin et donc après il y a eu des traces donc je fais des livres et donc j'ai amené quelques livres là et là c'est une boîte avec tous les livres des petites cartes parce que j'offre des petites cartes quand je fais des performances et un livret de photos donc dans les livres de l'observatoire il n'y a pas d'images mais parce que pour moi parfois les images c'est compliqué parce que ça fige les choses là j'en montre plein mes dessins sont tout petits donc en fait là vous les voyez d'une manière qui absolument pas en général c'est pas plus grand que ça donc c'est tout petit dessin j'ai décidé aussi à un moment donné je crois en 2005 ou 2006 en 2005 ou 2006 j'ai décidé beaucoup de choses et entre autres j'ai décidé de faire des oeuvres qui devaient rentrer dans les placards donc pour moi c'était très important que ça puisse rentrer dans les placards être stocké être rangé être transporté et d'arrêter de faire des trucs immenses qui sont chiant à stocker enfin bon voilà qu'il fallait essayer de enfin je sais pas de faire des choses de pas trop encombrer le monde en fait voilà je me disais qu'il fallait arrêter d'encombrer le monde et il me reste 5 minutes ça va être difficile donc donc évidemment là c'est c'est par rapport à sous terre et par rapport à ces histoires de plantes et donc qu'en fin de compte nous sommes aussi nos cellules ressemblent aux cellules des plantes donc là il y a une cellulienne et là c'est une cellule des plantes et qu'en fin de compte avec la génétique que nos systèmes nerveux ressemblent à un système nerveux à des racines là c'est notre système nerveux là c'est les neurones de notre cerveau qui ressemblent aussi à des racines et qu'en fait bon ben les plantes sur terre elles sont arrivées largement avant nous qu'on a des gènes en commun et que en fait quand on nous regarde de très très près on a tous les deux des cellules avec un noyau donc on fait partie maintenant de la même famille depuis l'an 2000 vu que la classification des êtres vivants a changé en l'an 2000 qu'il y a des plantes qui poussent dans le désordre et d'autres qui poussent dans l'ordre et d'ailleurs le pompo une pousse dans le désordre et donc tout n'est pas calculable et donc voilà ça c'est la classification d'êtres humains et donc en fait si on reclasse les choses dans l'ordre comme on le faisait au 18ème siècle c'est à dire sur une échelle si on classe les êtres vivants sur une échelle comme on le faisait au 18ème siècle avec la génétique la souris a plus de gènes que nous et le riz les plantes en fait ont largement plus de gènes que nous donc et ben en fait on se retrouve on se retrouve oh zut on se retrouve au milieu on se retrouve au milieu on est là donc là c'est au niveau des chromosomes on est là l'antilope des sables est après nous par contre le pigeon est avant nous comme on peut remarquer et la patate est avant nous et je crois que la tomate aussi et de même avec les gènes le riz est le premier celui qui a le plus de gènes de toute façon si on mettait le moins de gènes aussi ce serait toujours pareil en fait on est quand même en fait on est au milieu de tout le monde et la patate et la tomate et la moutarde sauvage nous devancent loin devant enfin tout ça pour dire qu'on n'est pas grand chose en fin de compte dans le monde même si on croit qu'on est quelque chose et super important et bien qu'on ait totalement transformé le monde donc après moi je suis partie je suis partie en résidence je suis partie dans les villes et j'ai commencé à travailler sur les plantes spontanées des villes je continue c'est pas grave je dépasse et et sauf si vous êtes vraiment pas d'accord et que vous m'enfermez dans la pièce du fond et j'essaye d'aller vite pour autant et et donc et donc parce qu'en fait depuis 15 ans tout ça c'est quand même super accéléré bon on l'a remarqué cette année vu que en tout cas dans le nord de la France on s'est pris quand même un été particulièrement pourri et que d'un coup on s'est rendu compte que ça se déréglait complètement mais depuis 15 ans les choses se vont de manière très très accélérée et dans toutes les villes et dans toutes les villes occidentales et dans toutes les villes du monde et bien c'est les mêmes plantes qui poussent maintenant c'est les mêmes plantes qui poussent pourquoi ? parce que c'est nous qui voyageons et qui les transportons et puis aussi simplement parce que le sol c'est le même enfin c'est les mêmes gravats c'est le même goudron c'est les mêmes pollutions c'est la même merde et donc donc j'ai commencé à travailler et c'est là dessus je suis en train de faire un livre là dessus et en tout cas à New York parce que je travaillais sur New York et Rome et un peu sur Bruxelles mais dans le livre je parle pas vraiment de Bruxelles à New York où il y a très très peu de plantes c'est quand même très très bétonné les seuls endroits où les plantes pontanées s'installent c'est les endroits où il y a des poubelles parce que c'est des endroits en fin de compte dont on ne s'intéresse pas et c'est des endroits qui sont abandonnés c'est des recoins où le vent repousse les poubelles en même temps et en fin de compte les mauvaises herbes et les poubelles qu'on considère comme des mauvaises herbes certaines natives ou invasives donc mon livre est plus sur la notion d'invasion la notion de nature et la notion de spontanéité et donc elles sont au même endroit elles sont absolument au même endroit et je me suis intéressée à un arbre qui s'appelle The Tree of Heaven l'arbre du paradis je trouvais que c'était assez chouette parce que ça parle du paradis et qui commence à pousser de partout qui est un arbre chinois et qui pousse dans toutes les villes et quand on le coupe pouf il s'installe encore plus il a compris comment survivre et c'est des plantes moi qui me fascinent c'est un peu comme des compagnons enfin là à New York c'était un peu comme un ami parce que j'étais c'est pas ça a pas été une période de ma vie très glorieuse parce que je ben il y a trop il y avait trop de béton là c'est à Rome alors à Rome évidemment je me suis rendu compte qu'en fin de compte bien que c'était les mêmes plantes quoi qu'il en soit tout dépendra où on se trouve et que Rome ce qui est génial c'est qu'il y a des pentes inconstructibles et que les pentes inconstructibles font que la nature peut s'installer et que alors qu'à New York ben ils ont rasé toutes les collines on parce qu'il c'est nous quand même c'est nous les européens on a rasé toutes les collines on a enlevé on a fait tout plat pour évidemment construire largement plus et qu'à Rome ben il y a des pentes inconstructibles et il y a des ruines et et que les et que la donc là c'est mes questions sur 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 la nature et que et que c'est et que ça permet évidemment à des choses de s'installer et ça permet aussi à ce que la spontanéité soit ben plus importante et que ça se mélange à Rome ils n'ont pas de problème de biodiversité en fait leur biodiversité elle tient hyper bien et et qui est une biodiversité très très importante par rapport à l'Europe parce que c'est des hauts spots pas pas à Rome mais la 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 nature méditerranéenne est un haut spot de biodiversité dans dans le monde mais même si elle se mélange avec le tree of heaven le l'arbre du ciel comme il l'appelle ou le mont aux cieux comme dans le sud de la France on l'appelle en fin de compte ça arrive à se mélanger donc maintenant je je il y a l'air évidemment on s'est retrouvé avec le covid et que l'air aussi ben il est chargé de choses très très différentes qui nous permet de respirer et qu'il est aussi tout comme le sol invisible à nos yeux et dont on ne contrôle pas je pense que c'est super important que la notion de spontanéité donc il y a les champignons auxquels j'ai commencé aussi à j'ai commencé à bosser sur les champignons par rapport au sol qui se relient à la nature là c'est les figues les figues qui sont en fait des fleurs et pas des fruits et qui sont pollinisées par une toute petite bête et donc c'était je pense que la spontanéité est super importante que ce que que le commun ce qui nous est commun et ce qui nous échappe je pense que nous ne pouvons pas domestiquer tout le monde et que je pense qu'il est super important de se dire qu'on ne peut pas tout domestiquer qu'on ne peut pas tout cultiver qu'il est très très important d'avoir des choses qui ne sont ni domesticables ni cultivables que tout ne peut pas être utile à notre bon vouloir et que les choses qui sont parfois inutiles en fait sont très très utiles que tout est en relation avec des champignons des pollinisateurs des vers de terre et même le covid qui nous échappe et qui est arrivé et que et donc il y a énormément de choses qu'on ne contrôle pas et que c'est très très important de d'une certaine manière de laisser aussi des espaces qu'on n'arrive pas à contrôler et juste d'observer et de voir qu'est-ce qui est en train de se passer que la nature est une dynamique et que rendre un paysage immuable est absolument complètement délirant et que si on n'a pas de et que si on n'a pas de montagne on a besoin de ruines on a besoin de ruines on a besoin de ruines pour qu'il y ait des choses qui poussent pour que les pollinisateurs sauvages comme les bourdons donc maintenant où je suis en train de réfléchir sur les abeilles après mon livre donc pour l'instant je ne suis plus du tout en train de réfléchir là-dessus mais les abeilles sauvages donc les abeilles sauvages les bourdons sont des abeilles sauvages mais les abeilles sauvages ne sont pas nécessairement des bourdons il y a des milliers de petites abeilles sauvages qui sont toutes petites qui vivent les bourdons font des nids sous terre dans des buissons donc ils ont besoin aussi d'espace ils n'ont pas besoin que des fleurs les abeilles sauvages ne sont pas comme les abeilles domestiques je reviens à la zone là maintenant ne sont pas comme les abeilles domestiques les chercheurs considèrent les abeilles domestiques ceux qui travaillent sur les abeilles sauvages comme des vaches à l'est c'est à dire que les abeilles domestiques elles arrivent elles vont prendre tout le pollen d'un côté alors qu'évidemment les abeilles sauvages et les bourdons ils sont beaucoup plus difficiles ils passent d'une petite fleur à une autre ils se nourrissent différemment mais ils pollinisent très très bien et il y a des plantes qui ne sont pollinisées que par les bourdons comme les tomates donc en soi nous avons besoin de ces pollinisateurs sauvages et d'un coup je me suis rendu compte depuis un an en suivant cette chercheuse qui travaille sur les fleurs le pollen pour savoir quel type de pollen et quels sont les nutriments dans ces pollens que les abeilles et les bourdons utilisent ou mangent et ce qu'ils ont besoin pour leur repas que les fleurs étaient super importantes que en fin de compte un pollinisateur qui passe d'une fleur à une autre c'est aussi l'évolution c'est à dire que ça permet à ce que des gènes puissent se rencontrer à ce que des informations puissent passer comme les racines qui puissent faire passer des informations génétiques entre les plantes et entre les bêtes et que donc au bout du compte cette zone de fauchage tardif qui à un moment donné m'avait posé problème parce que je m'étais dit que j'en avais fait un objet était en fin de compte super importante parce que ça permet évidemment à l'évolution et que c'est pas que l'évolution de l'homme mais c'est aussi simplement que la vie sur Terre puisse évoluer que la vie sur Terre puisse se transformer et que un bourdon qui passe d'une carotte à une inule et une cardère et une chicordée y passe des infos et qu'à un moment donné il y a des nouvelles espèces qui peuvent se créer il y a des nouveaux êtres qui peuvent se créer comme nous on peut évidemment grâce à notre mélange entre espèces pouvoir survivre sur Terre et que donc les fleurs étaient quelque chose d'hyper important puisqu'elles étaient aussi un relais entre l'air les insectes la terre les racines et tout et tout voilà donc voilà les racines et les fleurs renouvellent les pensées puisque je pense que tout le monde pense même les plantes et même tous les êtres vivants pensent il n'y a pas que nous qui pensons voilà désolé pour le temps ça prend du temps je suis désolé peut-être une première question pour Lise dans le public vous une remarque un grand merci parce que vous êtes une artiste à plein temps parce que vous observez vous créez vous interprétez et vous faites une merveilleuse poésie une poésie qui dirais-je quelque part surréaliste et moi j'aime beaucoup le surréalisme et bien bravo continuez dans ce sens-là pour nous faire prendre conscience de ce que vous avez dit tout ce que vous avez dit c'est de la philosophie beaucoup de philosophie une philosophie poétique voilà merci moi j'ai juste une toute petite question vos travaux ont l'air vraiment incroyables où est-ce qu'on peut les voir ou les acheter ou les j'ai amené quelques bouquins là il y a des choses qui sont qui sont épuisées donc voilà il n'y a pas beaucoup d'endroits je suis un peu feignante pour distribuer donc pour l'instant en plus avec le Covid tout ça il y en a Wills à Bruxelles et à et à peinture fraîche à Bruxelles pour l'instant elles sont qu'à Bruxelles il y en avait quelques-unes dans la librairie près de Beaubourg à Paris du centre Wallonie-Bruxelles mais je pense qu'à mon avis il n'y en a plus j'en sais rien en fait je ne me suis pas occupée de ça voilà donc après il y a moyen il y a un petit livre là sur les gros verts donc qui a été édité pas par moi là c'est aux éditions du Carreau et sur mon site il suffit d'envoyer un mail à Philippe Robert et vous lui versez un petit peu d'argent c'est vraiment pas cher et il vous l'envoie donc voilà ça il y a moyen d'avoir les gros verts si lui en reste donc voilà après j'ai un site il y a un site où il y a moyen d'avoir quand même plein d'infos sur mes trucs sur mes oeuvres et autrement je peux aussi vous envoyer le livre le verre de l'observatoire des simples et des fous qui me reste et de même à ce moment là on fait un virement et je vous l'envoie par courrier voilà et autrement par rapport à montrer mon travail ben là comme je bosse sur un livre c'est un peu c'est terriblement chronophage parce qu'il va avoir des photos enfin bon voilà c'est 240 pages ou plus j'en sais rien parce que j'ai pas fini en fait mais qui doit être publié en janvier et donc après je vais sûrement le présenter et tout ça voilà vous pouvez m'envoyer un mail et je peux vous mettre dans ma mailing list et vous serez au courant de ce que je fais quand je préviens des fois je préviens pas parce que je suis un peu hors-tarme mais en général je préviens quand même et je vais avoir une exposition à la maison Erasme à Bruxelles en septembre l'année prochaine mais qui est un travail sur le jardin il y a un jardin médicinal de plantes qui s'appelle jardin des maladies qu'un paysagiste a fait dans la maison d'Erasme et la maison d'Erasme a aussi un petit biguinage donc moi je vais faire un travail sur les biguin et sur le petit biguinage et donc ce projet s'appelle les remèdes de bonne femme c'est un peu une espèce de blague aussi par rapport au jardin des maladies aux remèdes aux biguin à Erasme l'humanisme et donc les gens pourront adopter des plantes on va récupérer les rejetons du jardin d'Erasme donc les plantes rejettent et donc à un moment donné ils ne savent pas en faire et donc les gens pourront les adopter adopter les rejetons voilà en partie il va y avoir sûrement d'autres trucs mais pour l'instant je ne sais pas encore bien en fait tout ça voilà une autre question moi j'ai une question pratique les graines comme celle de la zone de foichage tardif comment tu auprès de qui tu te fournis est-ce que tu as des personnes spécifiques des cultivateurs je ne me suis plus jamais refournie en fait j'ai fait très peu au bout du compte de choses j'ai fait une autre oeuvre qui est une tombe pour Bernd Laos donc à Anvers qui s'appelle le petit paradis où il y a une oeuvre de Bernd et moi mais donc c'est quoi c'est deux mètres carrés il tombe c'est rien donc là c'était pas et puis j'ai planté en fait donc j'avais acheté des plantes enfin c'était des plantes des plants et pas des graines donc j'ai plus depuis la zone refait des graines avec la zone en fait on avait pris un fournisseur qui était près d'Amiens je pense pas du tout qu'il était bio à ce moment là et puis un fournisseur allemand des plantes allemandes qu'on pouvait commander sur internet sauvage et donc certaines étaient bio et d'autres pas bio voilà maintenant je sais pas voilà maintenant si on devait la refaire quelque part un des fois faut refaire la liste des graines donc tout ça est quand même compliqué et ça coûte cher en fait les graines ça coûte super cher parce que des graines ben faut les ramasser et donc en fait c'est un gros travail donc il y a un gros travail de main d'oeuvre et donc en fait faire la zone de fauchage n'est pas quelque chose qui coûte rien parce qu'en plus il faut préparer le terrain retourner un terrain c'est pareil c'est la main d'oeuvre il se retourne pas tout seul donc c'est quand même quelque chose qui est quand même compliqué à mettre en place donc je pense pas que je vais la refaire souvent mais en soi oui il faudrait trouver peut-être des endroits et réfléchir à la question et voilà maintenant tous les trucs que je sème moi en général ben nous on récolte je récolte des graines donc quand je me promène dans le potager on récolte les ganes de salade pour les ressemer l'année d'après donc c'est des choses voilà on fonctionne c'est comme ça après je prends des plantes aussi j'ai une pratique dans mon jardin s'il y a trop de plantes il y a des gens qui en veulent donc on a une espèce de pratique d'échange le jardin notre jardin communautaire les arbres énormément de choses en fait on les a récupérés chez des gens qui avaient trop de trucs en fait parce qu'à un moment donné quand on a un jardin on est débordé enfin on peut donner des framboisiers on se retrouve quand même à des moments donnés sur certaines plantes pas tout où on ne sait plus qu'en faire en fait pour information les livres de Lys sont à la bibliothèque du musée donc ils sont consultables si vous venez à la bibliothèque du musée d'autres questions je vous propose dans ce cas-là que l'on passe à la troisième intervention je vais aller chercher pour cette troisième intervention de l'après-midi nous avons le plaisir d'accueillir Julie Siccomaillet qui est commissaire d'exposition indépendante entre autres Julie vous avez travaillé pendant plusieurs années au domaine de Chamarande site paysager historique en région parisienne et vous avez à cette occasion notamment nourri et développé un engagement sur des sujets autour du paysage et de l'écologie depuis 2020 vous êtes commissaire indépendante et vous construisez et co-construisez des réflexions sur les enjeux avec les artistes dans le cadre de projets notamment d'exposition et d'invitations comme c'est le cas actuellement à la ferme du Buisson vous êtes commissaire associé avec jusqu'au 30 janvier 2022 l'exposition atterrir la terre au centre donc une exposition collective dont vous avez assuré le commissariat pour la ferme du Buisson et je vois que vous avez ramené des plaquettes voilà on est ravis de vous accueillir pour cette demi-journée pour nous parler de ce travail que vous effectuez bonjour à tous merci donc je suis Julie Sycomaillet alors j'ai essayé de construire un peu ce que je vais vous présenter en répondant un peu aux enjeux qui étaient posés pour la journée et tout d'abord je voulais vous montrer cette oeuvre qui est un tapis de Suzanne Husky une artiste franco-américaine dont j'aime beaucoup le travail puisque dans l'intitulé de la journée donc autour de ses ateliers arrêt développement durable il est question de la notion d'écologie donc là je lis non pas uniquement comme une science qui étudie les relations entre les êtres vivants et le milieu dans lequel ils vivent mais au-delà comme la compréhension des relations réciproques entre l'homme et son environnement social culturel et économique et pour moi et pas que pour moi en l'occurrence la pensée écologique c'est vraiment les liens entre tout les liens entre tout entre tous les vivants donc humains, animaux, végétaux, etc. mais aussi entre les éléments enfin les liens entre les vivants les éléments entre les différents contextes et là vous voyez que dans le tapis de Suzanne Husky ces liens apparaissent entre tout ce qui constitue finalement une sorte de concentré de notre planète et de notre société effectivement et pour reprendre les deux questions qui étaient posées plus précisément cet après-midi quel rôle peuvent avoir alors entreprises privées on a eu déjà une intervention dessus mais quel rôle peuvent avoir les institutions culturelles dans la réduction de notre impact sur la biodiversité sa restauration et la valorisation des écosystèmes moi je parle en tant que commissaire d'exposition donc je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un commissaire d'exposition en gros c'est celui qui pense un propos et qui va inviter des artistes à travailler ce propos à mener des recherches et à présenter des créations pour développer le propos donc en tant que commissaire d'exposition je travaille dans différents équipements culturels et donc je travaille les enjeux écologiques tout d'abord en direction des publics donc je considère que j'ai un rôle vis-à-vis des publics pour par les expositions donner à voir sensibiliser donner aussi envie de réfléchir voire donner envie d'agir ce rôle je l'assume aussi entièrement avec les artistes puisque grâce aux expositions c'est un levier idéal pour leur donner les moyens de faire leur recherche de mener leur recherche et de produire leur création alors quand je dis avoir un rôle et pour donner à avoir évidemment je considère qu'on n'est pas là pour prêcher la bonne parole mais ou instrumentaliser les oeuvres évidemment encore moins mais je considère et je pense qu'on l'a vu avec l'intervention de Lise juste avant que la vision prospective des artistes et la vision décalée et décentrée nous donne nous donne vraiment nous accompagne dans notre approche de la réalité et de la société dans laquelle on vit et à laquelle on se doit de participer et personnellement moi la création artistique me donne aussi l'impulsion pour pour agir aussi sur sur la sur ma réalité et sur la société qui m'entoure et là je voulais je reprends une citation de George Bernanos qui écrivait on n'attend pas l'avenir comme on attend un train l'avenir on le fait et pour moi l'art a vraiment un rôle social très très important et nécessaire donc je vous ai dit le rôle avec avec les publics avec les artistes mais également le rôle qu'on peut avoir au sein d'une institution et avec les partenaires et là pour c'était la deuxième question qui était qui était posée cet après-midi comment ces enjeux de transition impactent nos pratiques de travail donc là je vais être un peu plus concrète c'est à dire que en tant que commissaire d'exposition à l'échelle de la production d'une exposition il y a la question des transports d'oeuvres qui est très importante et qui a un gros impact donc moi depuis quelques temps j'ai pas toujours fait les choses très bien mais en tout cas depuis quelques temps j'essaye de m'astreindre à limiter les transports d'oeuvres donc par exemple au printemps dernier j'avais une exposition sur la peinture contemporaine et son lien à la peinture d'histoire et j'ai décidé alors ça va peut-être vous faire sourire mais de ne faire des transports qu'en Ile-de-France alors vous me direz en Ile-de-France il y a beaucoup d'artistes beaucoup de collectionneurs beaucoup de prêteurs on va dire donc c'était plutôt facile mais à l'inverse là actuellement je prépare pour la ferme du Buisson une exposition sur les villes imaginaires la ferme du Buisson c'est un lieu qui se trouve à Noisiel c'est le territoire de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et à Noisiel il y a un grand château d'eau majestueux qui est vraiment je vais dire c'est un peu la tour Eiffel de Noisiel et elle a été construite par Christian de Portes-en-Parc donc très grand architecte tout juste tout fraîchement sorti des études d'architecture et donc je prépare une exposition là-bas sur les villes imaginaires et ce château d'eau qui ressemble à la tour de Babel par hasard je suis tombée sur une peinture d'une très grande artiste aussi qui s'appelle Eva Nielsen qui a peint ce château d'eau de Christian de Portes-en-Parc dans un univers un peu fantasmagorique donc une très grande toile elle fait entre 2 et 3 mètres par 2 et 3 mètres très belle donc je la voulais absolument dans l'exposition et quand j'ai contacté l'artiste elle m'a indiqué que l'oeuvre est chez un collectionneur à Perpignan et donc hier j'ai recontacté l'artiste en lui disant que que j'aurais adoré présenter l'oeuvre mais que mes engagements écologiques ne me permettaient pas en fait de présenter cette oeuvre c'est la mort dans la main je peux vous assurer donc il y a la question des transports il y a la question de la scénographie aussi et du réemploi du réemploi des scénographies des éléments de scénographie aussi je vous montrerai un autre projet qu'on a travaillé avec une scénographe qui est l'exposition champ libre dont est extrait de cette image qui se trouve qu'on a présenté au print non de janvier à juillet 2020 au Maïf Social Club qui est un lieu dans Paris et la scénographe qui est très qui s'appelle Isabelle Desron qui est très engagée sur les questions environnementales a beaucoup travaillé la question de la moquette que vous apercevez là je vous en reparlerai tout à l'heure elle est réalisée en filet de pêche recyclé les matériaux aussi employés par les artistes j'y porte une attention aussi particulière dans la mesure du possible la question du bois de la provenance du bois du réemploi du bois je vous en montrerai quelques exemples et je vous montrerai aussi l'idée aussi c'est sur certaines oeuvres de vous verrez tout à l'heure de limiter aussi la dépense énergétique d'une oeuvre qui nécessite de l'électricité notamment la même question j'ai essayé de me la poser à l'échelle de comment nos pratiques peuvent aussi avoir un effet plus à l'échelle non pas juste de l'exposition mais de l'institution culturelle dans laquelle on travaille ou dans laquelle on intervient je pense que les expositions peuvent vraiment donner lieu à des changements structurels de l'institution donc par exemple pour la ferme du buisson actuellement moi j'y suis temporairement pour une exposition au départ puis deux bientôt et l'exposition qui est actuellement présentée qui s'appelle donc Atterrir donc vous avez le carton là Atterrir avec un seul T donc j'ai sciemment fait une faute d'orthographe puisque l'idée c'était le A dans la langue française c'est le A où on enlève mais c'est aussi le A peut signifier aller vers et là c'était plutôt aller vers la terre là je il y a aussi un écho évidemment aller vers la terre parce que je trouve qu'il y a on porte une attention de plus en plus importante à la terre la terre je parle de la matière pas la planète aussi évidemment mais à cette terre qui nous porte qui est aussi qui 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 a aussi beaucoup d'enjeux sur les questions de le rapport au territoire le rapport à la culture de la terre donc à l'agriculture à l'agriculture urbaine aux questions des communautés tout ça c'est quelque chose que des fils comme ça qu'on a tissé avec les artistes pour traiter travailler cette question de la terre et là récemment le directeur de la ferme du Buisson m'a dit qu'ils allaient engager au niveau donc c'est un grand équipement culturel c'est un EPCC un équipement public de coopération culturelle comme le LAM dans lequel il y a un centre d'art contemporain il y a un cinéma d'art et d'essai c'est une scène nationale donc il y a un grand théâtre puis d'autres salles de spectacle et ils vont engager une démarche RSE et alors ça vient pas de l'exposition atterrir évidemment puisque c'est je pense qu'on est dans un contexte aujourd'hui où on en vient enfin j'espère qu'on en vient tous à ce type de démarche mais en fait d'après ce qui ce qu'il m'a dit c'est que les graines étaient là pour engager la démarche RSE et que cette exposition elle avait fait germer ses graines donc bon évidemment ça vous imaginez que j'étais très contente sur l'exposition ici Champs Libres au My Social Club qui était donc sur la transition écologique ils avaient déjà une on va dire une ligne artistique orientée sur les questions environnementales mais l'exposition Champs Libres a renforcé vraiment cette ligne artistique avec toute une programmation d'ateliers en direction de tous les publics vraiment et aussi une programmation de spectacle sur les questions environnementales et dernier exemple avant que je vous montre des images parce que je crois que c'est le plus intéressant mais je voulais un peu brosser comme ça rapidement puis après avec les images on pourra plus se développer au niveau du domaine de Chamarande que Benoît a cité où j'ai travaillé pendant plus de 15 ans qui est un grand parc paysager historique voilà donc vous avez une image ici qui fait 98 hectares vous voyez un château du 17ème des fabriques du 18ème etc grâce au en fait de 2012 à 2015 à peu près on avait mis en place une ligne artistique culture durable évidemment on a toujours beaucoup travaillé sur les questions de paysage vous imaginez bien vu le site mais on avait vraiment renforcé nos réflexions autour de culture durable qui découlaient des enjeux du développement durable donc on a produit beaucoup d'expositions en lien avec des enjeux socio-écologiques et même au niveau de la gouvernance un des piliers du développement durable c'est la gouvernance partagée et donc par exemple sur les expositions on travaillait de manière collégiale donc le domaine de Chamarande donc en l'occurrence beaucoup l'équipe l'équipe des jardiniers enfin différentes équipes selon les projets évidemment moi-même vu que j'étais responsable des expositions la direction du domaine donc vraiment l'équipe assez globale et un collectif le collectif COAL Coalition pour l'art et le développement du RAPE qui est un collectif qui travaille sur les enjeux art et écologie et sur on avait à peu près la même chose sur la programmation des spectacles puisque c'est un lieu aussi de spectacle vivant vu qu'on avait on avait mis en place un comité de programmation des spectacles donc qui avec différents différents professionnels du spectacle vivant en 2015 j'ai souhaité élargir même cette gouvernance partagée puisqu'on avait mis l'année enfin on avait pensé un thème pour l'année qui était le thème de Habiter et on avait mis en place un comité de réflexion élargie avec un collectif de paysagistes colloquaux avec un critique d'art et d'architecture historien de l'art commissaire d'exposition Paul Arden avec un artiste dont je vous montrerai une oeuvre qui travaille sur le recyclage de l'urbain Stéphane Shankland avec un philosophe de l'urbain Thierry Paco donc que des personnes qui sont liées à cette question d'habiter mais vraiment sur un comité de réflexion sur la programmation pour toute l'année donc je passe aux images qui vont j'espère être assez parlantes par rapport à ce que je vous ai brossé donc vous allez voir moi là les images structure chronologiquement en fait ce que je viens de vous dire donc là je voulais vous montrer quand même pour situer deux vues du domaine de Chamarran là je vais vous montrer deux installations autour de la question du réemploi et de la scierie mobile oui parce que ce que j'ai oublié de vous dire à l'échelle quand je vous disais qu'avec l'art on pouvait agir aussi à l'échelle de l'institution culturelle c'est que beaucoup d'artistes utilisent comme matériau le bois par exemple et notamment quand on travaille dans un parc pour des installations dans le paysage le bois est un matériel qu'on utilise beaucoup et nous sur le domaine vous avez vu que c'est un grand parc il y avait des coupes d'arbres régulières pour des raisons de sécurité pour des raisons d'arbres trop vieux malades etc et en fait on payait une entreprise pour venir nous enlever le bois qui avait été coupé parce qu'on n'avait pas de moyens de l'évacuer simplement et par contre on achetait du bois pour les projets artistiques donc à un moment donné c'était pas possible donc on a on achetait une scierie mobile et on réutilisait le bois issu des coupes alors je le dis comme ça ça paraît simple mais en fait c'était pas simple du tout quand même parce qu'il faut le temps de séchage du bois etc mais quand même c'était un c'était beaucoup plus évident et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'à un moment de données même financièrement c'est beaucoup plus intelligent alors ça prend plus de temps certes mais voilà je vous dis ça et en même temps sur le domaine jusqu'à j'ai quitté le domaine en 2020 je crois que jusqu'en 2019 on a à contrario on n'arrivait pas à mettre en place le tri des déchets ne serait-ce qu'au niveau des bureaux en fait on a été pendant des années sur une politique un peu culture durable plutôt enfin en tout cas on essayait d'être exemplaire sur la programmation artistique mais en même temps sur l'organisation générale puisque c'est un domaine qui dépend d'un département qui est en régie directe avec la logique des marchés publics etc on n'arrivait pas à mettre en place le tri des déchets ne serait-ce que nos papiers avoir une poubelle à papier pour vous dire qu'il y a des voilà mais bon progressivement maintenant ça y est ils font le tri des déchets progressivement on avance donc là cette oeuvre qui est une installation de Michel Debrouin qui est donc on avait on a évidemment utilisé la cire immobile bon comme c'était la première année on n'avait pas eu le temps de faire sécher le bois etc mais bon et également vous aurez peut-être reconnu un objet que vous connaissez tous la table de pique-nique qu'on trouve dans les parcs sur les aires d'autoroute et sur le domaine il y a énormément de tables de pique-nique donc on avait aussi réemployé les tables de pique-nique un second projet un peu sur les mêmes idées alors pas le monsieur qui est dessus c'est juste pour que vous compreniez ce que c'est c'est une table à mac qui a été pensée par un collectif d'architectes très engagé qui est maintenant très connu qui s'appelle encore heureux et en fait on a pareil une table de pique-nique retournée dans laquelle à laquelle on a customisé on a enlevé quelques éléments on en a rajouté d'autres un petit coup de peinture rouge un hamac et on avait comme ça des hamacs à travers le parc et quand même un lieu très bucolique où les gens aiment se promener ici on se trouve toujours au domaine de Chamarande il y a une zone de marée très importante qui est classée Zniev donc zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique et dans cette zone de marée qui est une importante zone de nidification enfin donc beaucoup d'oiseaux beaucoup d'insectes des plantes assez rares on ne pouvait pas pénétrer à l'intérieur enfin le public ne pouvait pas pénétrer à l'intérieur d'une part et l'idée c'était aussi de ne pas déranger tout cet écosystème et donc l'artiste Gilles Brunier alors ça c'est assez ancien ça date de 2011 oui à l'époque on avait déjà mis en place un plan de gestion différencié dans le domaine ce qui était quand même assez précurseur alors maintenant il y a des plans de gestion différenciés dans la majorité des parcs comme au public mais à l'époque c'était loin d'être une évidence et dans le cadre du plan de gestion les jardiniers jardiniers pardon du domaine souhaitaient creuser deux mars dans le marais afin de faire venir certaines espèces de je ne suis pas spécialiste de batraciens d'amphibiens je crois qu'on dit aussi et de nouvelles espèces végétales sur la donc au niveau du bassin il y en a eu deux vous en avez vous en apercevez un pardon tout au bout là-bas et notamment sur la plage du bassin et donc Gilles a travaillé en tant qu'artiste avec les jardiniers sur le creusement de ces mares à utiliser la terre qui était extraite du creusement du bassin pour réaliser une butte que vous avez au premier plan un petit cheminement très très sobre qui est un plâtelage en fait réalisé en vous voyez les barrières toutes simples avec des petites lamelles de bois qu'il y a autour des champs donc juste ça déroulé pour aller du bassin à la butte donc le titre de cette œuvre s'appelle Balance donc le creux le plein ce qui permettait au public aussi de monter sur la butte et d'avoir une vue privilégiée sur la zone de marée tout en préservant l'écosystème puisque vous voyez que devant il y a comme une petite tranchée puisqu'on avait le même plâtelage en barrière qui permettait d'aller jusqu'à l'aller un peu plus loin à 200 mètres peut-être mais qui du coup était très étroite et qui ne permettait pas d'aller à des groupes nombreux dans le marais donc comme ça il y avait un cheminement très doux qui se faisait à la fois qui permettait aux visiteurs de découvrir ce marais d'être au sein de ce marais et à la fois que de nouvelles espèces puissent naître et évoluer au milieu de ce projet mi-artistique mi-paysager mi-jardiner ici c'est une une sculpture je dirais d'Olivier Darnay qui est un des premiers artistes à avoir qui est apiculteur et qui a notamment avec son collectif le collectif le parti poétique a été un des premiers à installer des ruches en zone urbaine notamment à Saint-Denis au nord de Paris sur le toit de la mairie il y en a sur la cathédrale etc et donc là cette sculpture qui peut paraître un peu étrange au départ vous voyez qui était écrit la time is honey donc le temps c'est du miel et on a deux fentes dans lesquelles on pouvait mettre de l'argent de l'autre côté donc dans la partie plus haute vous voyez des ruches et en fait là les abeilles elles sortent par le haut de l'espèce de cheminée et donc quand vous aviez mis des sous donc c'était à la fois pour financer le travail des apiculteurs qui s'occupaient de ces ruches pour les aussi pour les pots donc je vous ai ramené un pot de miel qui a été fait à l'occasion de cette exposition et aussi pour financer l'achat de ruches etc et à l'intérieur du château il y avait une salle dans laquelle vous aviez plein de pots de miel et vous pouviez prendre un pot de miel vous faisiez confiance en se disant que vous étiez allé mettre un peu d'argent dans la caisse et Olivier Darnay alors là on n'est plus du tout à Chamarande on est à Saint-Denis donc dans le nord de Paris avec son collectif le parti poétique a mis en place en fait à Saint-Denis il restait une on peut appeler ça une exploitation agricole de culture de salade et qui a été qui s'est arrêté et le parti poétique avec les fermes de Galie peut-être vous connaissez les fermes de Galie ont récupéré le terrain pour en faire des potagers donc là c'est la partie du parti poétique qui s'appelle zone sensible donc c'est un potager en permaculture avec en même temps tout un volet en fait leur projet c'est art, culture, nourriture donc ce grand potager en permaculture qui accueille aussi des résidences d'artistes qui accueille une programmation artistique et culturelle qui est ouverte au public et en fait sur le territoire de Saint-Denis il y a alors je vais vous dire une bêtise mais on va dire qu'il y a plus de 60 nationalités différentes et le projet de zone sensible c'est de cultiver différentes plantes et de travailler la question de la nourriture des recettes de l'alimentation révélatrice aussi de toutes de toutes ces cultures pour aussi avoir toutes ces nationalités représentées à Saint-Denis qui viennent à zone sensible qui cuisinent ensemble il y a même le projet d'ouvrir une école une école de cuisine juste en face de zone sensible enfin voilà bon ce sont des projets sur très long terme mais c'est vraiment un lieu qui est qui est assez assez magique voilà je crois une des dernières presque dernières images du domaine de Chamarande que je voulais vous citer aussi par rapport à toujours cette idée que l'art peut donner lieu à des changements structurels au niveau de l'institution ici on a une forêt jardin en fait à l'occasion d'une exposition en 2014 j'avais invité une artiste qui était paysagiste qui aujourd'hui est agricultrice donc qui a plein de vie qui a mis en place une forêt jardin sur toute une parcelle du domaine qu'on a dédiée alors vous imaginez dans un parc paysager historique dont toute une partie est inscrite bon c'était alors on l'a fait sur une parcelle qui n'est pas qui n'est pas inscrite au niveau historique mais au jardin jardin remarquable mais c'était quand même une grosse un gros boulot en plus avec une une équipe de jardiniers qui avait l'habitude plutôt de travailler selon des méthodes un peu jardin à la française donc la tonte tout le temps enfin donc voilà ça a été ça a été un gros projet alors je sais une forêt jardin en fait je sais pas si tout le monde sait ce que c'est mais en gros alors c'est très proche des principes de la permaculture et l'idée c'est que on met en place les premières années un étagement de végétaux donc depuis des herbacées arbustes plantes crimpantes arbres donc on peut avoir cinq à sept strates comme ça qui se nourrissent en fait les plantes se nourrissent entre elles et une fois qu'on l'a mis en place au bout de quatre, cinq ans on n'a plus qu'à récolter les fruits les fruits les légumes etc et donc là vous êtes au tout début vous voyez d'ailleurs quand je vous parlais de platelage avec les barrières pour l'installation balance de Gilles Brunier c'est ce que vous avez ici c'est la même chose et pour ce projet on avait mis au fur et à mesure on a créé une association des amis de la forêt jardin qui étaient des habitants du territoire qui venaient régulièrement on avait mis en place une cabane qui avait été dessinée par des étudiants d'école boule dans laquelle on rangeait le matériel auquel avaient accès évidemment tous les amis de la forêt jardin et où on pouvait mener aussi des événements donc régulièrement on menait des événements qui mêlaient art et art un peu comme zone sensible mais à une toute petite échelle art, culture et nourriture alors culture dans les deux sens évidemment et pour vous montrer aussi que tout n'est pas merveilleux cette forêt jardin elle existe toujours mais elle est beaucoup moins active qu'à une époque tout simplement parce que la politique du lieu a changé et que les gens qui étaient moteurs dans cette forêt jardin sont partis travailler ailleurs donc bon mais elle existe quand même toujours ça va aller oui je voulais vous montrer cette oeuvre là donc une installation d'un designer parce que j'aime bien toujours travailler en croisant avec des créateurs différents donc en croisant les disciplines donc évidemment beaucoup avec des plasticiens mais aussi avec des designers des architectes des paysagistes donc là ah oui vous m'entendez bien c'est bon le designer il est là-haut donc c'est Damien Chivial donc vous voyez qu'ici on a deux containers qu'il a récupéré qui sont superposés et puis vous voyez cette structure en bois donc toujours la scierie mobile et vous devez deviner ce qu'est cette installation je vais quand même vous aider un peu est-ce que vous voyez ce qu'il y a en haut c'est un poulailler effectivement c'est un poulailler que oui et la sculpture au-dessus représente la poule donc là-haut on a les petites poules qui pouvaient gambader et au-dessous on a le poulailler fermé dans lequel les habitants alors là je vous parle on est en 2014 aujourd'hui ça se fait beaucoup les poulaillers où on vient déposer ces déchets mais en 2014 c'était pas encore très ça se faisait pas trop et donc les habitants enfin les les visiteurs du domaine étaient invités à déposer leurs déchets vous voyez qu'à droite il y a un petit au-dessus de la poubelle il y a un petit mode d'emploi de ce qu'il faut pas déposer et puis ce qu'on peut déposer et puis évidemment les habitants enfin les ceux qui venaient déposer leurs déchets pouvaient prendre des oeufs et cette et là aussi oui je voulais vous montrer cet exemple parce que à l'issue donc ça ça a été c'est une production dans le cadre d'une exposition temporaire et à l'issue de cette exposition évidemment vous vous doutez bien que on se demande où va ce poulailler et il est parti à Bobigny qui est aussi en région parisienne oui parce que je vous ai pas dit le domaine de Chamaant c'est au sud de Paris à une quarantaine de kilomètres de Paris et il est parti donc à Bobigny donc aussi en région parisienne dans une à la prairie du canal qui est une une ferme urbaine en fait et voilà pour dernière installation que je voulais vous montrer où là on n'est pas dans le dans le végétal mais c'est donc un travail de Stéphane Shankland un artiste que je suis depuis plusieurs années qui a plusieurs qui travaille vraiment sur le recyclage de l'urbain avec au départ une sorte de label je crois qu'il a déposé d'ailleurs HQAC haute qualité artistique et culturelle et qui travaille sur des sur les aménagements urbains donc par exemple pendant je sais plus douze ans peut-être une douzaine d'années il était associé à la ville d'Ivry-sur-Seine sur la ZAC du plateau qui a été une zone une zone tout très aménagée et donc dans laquelle il venait injecter son HQAC donc son sa haute qualité artistique et culturelle et donc ce que vous avez sous les yeux c'est un matériau qu'il appelle le marvre d'ici d'apostrophe ICI puisqu'en fait il collecte alors avec des équipes évidemment il travaille aussi beaucoup avec le cérible le centre de recherche du béton sur le béton il collecte les gravats issus de démolition d'architecture il les trie et il les concasse enfin c'est tout un processus très long et il crée un nouveau béton donc le marbre d'ici donc là à l'intérieur du château de Chamarande il avait réalisé ce sol qui est toujours en place d'ailleurs alors que c'était temporaire il avait réalisé ce sol en plus c'était à partir d'un chantier de démolition qui était très important puisqu'il se trouvait pas très loin de Chamarande à je me souviens plus Courcouronne ou Corbeil qui est donc aussi sur le département d'Essonne et qui était une construction de logements sociaux de Paul Schemethoff donc un très grand architecte et qui a été détruite donc c'était aussi tout un jeu sur quelque part cette construction de Schemethoff avait une forme de valeur patrimoniale donc lui il a récupéré ce patrimoine et il l'a réinjecté dans un château du XVIIème et donc avec ce marbre d'ici donc à chaque fois les déchets les gravats proviennent du territoire avec ce marbre d'ici par exemple à Ivry-sur-Seine il a réalisé une place publique de 3000 m² enfin voilà il fait des gros projets et en plus c'est très beau enfin je trouve et là on a aussi un mobilier donc un banc qui l'a réalisé avec le marbre d'ici toujours ces mêmes gravats là on part dans Paris on est au My Social Club donc avec l'exposition Champs Libres que j'ai cité tout à l'heure sur la transition écologique et là on est vraiment en fait mon souhait avec cette exposition enfin mon souhait c'était j'avais envie qu'à la sortie de l'exposition les visiteurs repartent et se disent moi aussi je peux faire quelque chose en fait moi aussi je peux être acteur de quelque chose et même à notre échelle individuelle et je reprends une citation que j'avais notée et que j'aime beaucoup qui m'avait d'ailleurs beaucoup inspirée pour penser cette exposition qui est de Margaret Med et qui dit ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde en réalité c'est toujours ce qui s'est passé et oui donc donner vraiment envie d'être acteur de sa réalité donc je vous ai très rapidement parlé de la moquette qui a été faite en filet de pêche recyclé et qui ensuite à l'issue de l'exposition a été donnée à une école et c'est en la question de la scénographie je voudrais citer un collectif dont je fais partie mais malheureusement je n'ai pas trop je ne m'y investis pas comme je le souhaiterais par manque de temps mais pour ceux qui s'intéressent aux questions de scénographie durable il y a un collectif qui s'appelle Augur Lab slash scénographie avec plusieurs R qui travaille depuis un an et demi sur les bonnes pratiques en scénographie qui réunit beaucoup de monde des indépendants des scénographes indépendants mais aussi beaucoup d'institutions culturelles et qui est en train de mettre en place une plateforme collaborative de bonne pratique une plateforme pour trouver les ressources matérielles durables etc et c'est vraiment c'est un très gros chantier tout le monde le fait de manière bénévole mais c'est super intéressant et c'est vraiment très engagé et ça concerne à la fois les scénographies pour les expositions pour les musées et à la fois pour le spectacle vivant je passe un peu vite ici il y a une on a une oeuvre de Vaughan Bell qui est une artiste américaine donc vous voyez deux maisons suspendues donc en plexiglas avec à l'intérieur des plantes des sortes de terrarium évidemment il n'était pas question dans une exposition sur la transition écologique de faire venir ces petites maisons parce qu'elle en a réalisé plusieurs de les faire venir des Etats-Unis donc ce qu'elle fait Vaughan Bell c'est qu'elle elle dessine les plans en fonction du lieu de l'exposition etc nous on les a fait produire sur place en alchuglas qui est du PVC recyclé et pour tout ce qui est des plantes j'avais en tête de en fait pareil que ce soit pas juste on va les acheter on les installe et puis après qu'est-ce qu'on fait de ces oeuvres puisqu'elles ne vont pas repartir on ne va pas les envoyer aux Etats-Unis et du coup on a monté un partenariat avec un lycée horticole le lycée horticole de Montreuil qui est à côté de Paris et ce sont les étudiants qui ont végétalisé cette installation Green Village dans laquelle vous pouvez mettre donc la grande qui est au milieu c'est pour deux têtes celle qui est à gauche c'est pour une tête donc vous pouvez mettre votre tête à l'intérieur et il y a vraiment une sensation bon alors moi je préfère celle où on met la tête tout seul parce qu'on est beaucoup plus proche de la nature plutôt que de l'autre qui est avec nous évidemment il y a les odeurs et puis on est vraiment tout près des plantes et c'est vrai que souvent les plantes bon on regarde mais on regarde enfin on n'est pas beaucoup à les regarder de près finalement ils peuvent être les regardent de très près je pense mais mais on n'est pas beaucoup et les odeurs aussi évidemment et puis quelque part c'est aussi une métaphore de la nature et notre maison et du coup ce sont les étudiants qui dans le cadre de leur apprentissage ont réalisé les terrariums et à l'issue de l'exposition les œuvres de Vaughan Bell sont parties ont été données au lycée horticole pour que les étudiants puissent continuer dans le cadre des apprentissages à travailler avec et ils les utilisent aussi quand ils ont les portes ouvertes etc et là je prépare pour juin-juillet une exposition sur les questions de nature en ville dans la ville de Montreuil donc évidemment j'ai demandé au lycée de nous offrir la possibilité de présenter dans l'exposition ces pièces là et que les étudiants puissent aussi venir sur le montage enfin voilà on est en train de construire les choses ici on a un distributeur d'Ettore Favini donc vous qui est un artiste italien vous reconnaissez tous le distributeur de gadgets dans lequel on insère une pièce donc là en l'occurrence de 1 euro mais quand vous récupérez vous mettez vos 1 euro vous récupérez votre petite boule et à l'intérieur vous avez des graines avec un petit mode d'emploi des graines que vous pouvez semer où vous voulez un peu à la mode green guérilla ou alors planter dans votre jardin ou dans un pot comme vous le souhaitez et à chaque fois pour chaque exposition selon le lieu dans lequel on installe la pièce Ettore Favini choisit les graines qui vont être intéressantes par rapport au territoire et il y a un petit mode d'emploi donc vous voyez qu'il y a un petit papier dans la boule il y a un petit mode d'emploi qui dit quelles sont ces graines et qui donne aussi le nom d'un site enfin d'une appli je crois un site je suis nulle en internet donc on va dire d'un site dans lequel vous pouvez mettre vous pouvez dire où vous avez planté vos graines ou semé vos graines et qui retrace comme ça une sorte de cartographie pour voir les différentes espèces qui sont semées et à quel endroit évidemment l'argent qui est alors vous laissez votre boule une fois que vous avez récupéré votre graine puisqu'on récupère la boule c'est du plastique donc il n'y a pas question de la jeter et l'argent qui est récolté sert à racheter des graines pour alimenter tout le temps la pièce donc là on est aussi sur le ludique comme avec la pièce précédente passer aussi par le jeu par l'interactivité pour parler d'enjeux importants ici c'était tout à l'heure je vous parlais de dépenses énergétiques on est toujours dans l'exposition champ libre et là c'est un artiste Barthélémy Antoine Love qui marquait par la disparition d'un glacier en Islande le glacier au Kyojul le glacier c'est aussi avec le réchauffement climatique avec toutes nos actions beaucoup de glaciers sont appelés à disparaître c'est aussi ce qui pourvoit l'eau potable les glaciers et il a souhaité montrer avec ce petit glacier artificiel sur lequel toutes les demi-heures une goutte d'eau tombe c'est très déceptif comme pièce puisqu'en fait on a envie qu'il grossisse mais une demi-heure enfin une goutte toutes les demi-heures on ne le voit pas grossir du tout et même sur une exposition de 5 mois on le voit à peine grossir mais c'est une pièce qui est très belle et qu'il fait aujourd'hui voyager alors ce n'était pas du tout prévu ça c'est pour le coup c'est un des effets positifs du contexte sanitaire puisque donc avec toutes les expositions fermées sa pièce n'était pas montrée donc il a décidé de la présenter enfin de la la confier à des particuliers qui pendant 10 jours deviennent les gardiens de ce glacier artificiel et donc ils l'ont chez eux pendant 10 jours et lui tous les 10 jours il change de lieu donc ça c'était il l'a fait tout le printemps dernier donc il a il a construit un petit un petit tricycle en fait où il se déplace de lieu en lieu donc avec une caisse qui a une autonomie de 2 heures parce qu'il ne faut pas qu'il fonde le glacier évidemment puisqu'on doit en prendre soin et c'est en fait l'idée c'est de nous montrer qu'on doit prendre soin de la planète évidemment mais aussi que ces glaciers qui fondent du fait du réchauffement climatique ils mettent tellement de temps à se fabriquer qu'il faut en prendre soin et aujourd'hui donc ce glacier artificiel il tourne dans les écoles depuis le mois de septembre donc lui à chaque fois va, l'installe comme je vous disais il ne faut pas que les écoles soient trop éloignées puisque lui il pédale et il a deux heures d'autonomie avant que ça fonde et l'autre chose que je voulais vous dire c'est que sur cette pièce évidemment donc c'est un glaçon en bas un glaçon pour le conserver vous savez qu'un congélateur c'est une dépense énergétique énorme donc au début quand il m'a proposé le projet moi j'étais très partante mais on était d'accord tous les deux qu'il fallait qu'ils trouvent une solution pour que la dépense énergétique ne soit pas celle d'un congélateur en fait enfin on ne pouvait pas faire ça dans une exposition comme ça et autant vous dire que les personnes avec qui on travaillait notamment le régisseur du Maïf Social Club me disait mais non mais il ne va jamais y arriver en fait et moi je dis si si on lui fait confiance on lui fait confiance et il a réussi alors je suis incapable de vous dire pourquoi mais sur cette pièce là à avoir donc à ce que le glacier ne fonde pas et à avoir une dépense énergétique très faible mais voilà c'est aussi dans le cadre des de projets artistiques porter aussi une attention à la production de l'oeuvre à sa réalisation concrète et technique il y a le discours évidemment il y a ce que porte l'oeuvre mais il y a aussi la façon dont elle est conçue qui en tout cas est pour moi importante et là pour finir la ferme du Buisson donc qui se trouve en région parisienne donc je vous ai dit sur le territoire de Marne-la-Vallée donc ça c'est le grand théâtre et là j'ai deux trois pièces mais Benoît va m'arrêter peut-être avant que je finisse c'est pas grave ici donc je vous ai dit que c'était donc là c'est des vues de l'exposition Atterrir donc sur la terre ici c'est tout simplement le sol qui nous porte qui est montré dans ses 100 flacons par un artiste japonais Koichi Kurita alors ce sol qui nous porte vous voyez pas très bien mais vous voyez quand même vous devinez qu'il y a plein plein de couleurs différentes et bien ces terres là on est juste à l'échelle de l'île de France juste pour toutes ces couleurs là c'est que l'île de France en fait c'est un artiste donc là c'est la bibliothèque de terre de l'île de France et c'est un artiste qui a un projet assez fou de réaliser la bibliothèque de terre du monde entier pour l'instant il n'a pas réussi mais ça fait quand même bien 30 ans qu'il travaille ce projet là mais il a quand même réussi à faire tout le Japon donc il a une poignée de terre puisque c'est un geste plein d'humilité c'est juste révéler la beauté du sol qui nous porte et quelque part en prendre soin et d'ailleurs je pensais en arrivant là ce matin en voyant Paul Klee cette citation si je ne me trompe pas je suis sûre que c'est lui de lui qui dit l'art ne reproduit pas le visible il rend visible et le travail de Koichi c'est vraiment ça et donc il a une poignée de terre de toutes les villes et tous les villages du Japon il y a quelques années je l'avais invité en résidence pour qu'il travaille sur l'île de France et donc il avait réalisé cette bibliothèque de terre et vous l'avez rayé en vrai je suis sûre que vous seriez subjugué ici c'est une installation d'Anaïs Tonder et de Germain Meulemans je vous disais que j'aimais bien travailler avec différentes disciplines enfin avec différents créateurs Germain il est anthropologue Anaïs et artiste et donc ils ont travaillé ensemble sur ce projet là qui est sur le plateau de Saclay alors le plateau de Saclay c'est toujours en région parisienne mais je pense que vous en avez tous ou presque entendu parler c'est alors pour dire très vite on va dire que c'est la Silicon Valley française puisqu'en fait c'est un plateau sur lequel il y avait beaucoup d'agriculture où les terres sont très vertiles et qui aujourd'hui est une zone de construction incroyable vous y allez enfin moi à chaque fois que j'y vais même si j'y vais régulièrement je sais pas une fois par mois je me perds tout le temps parce que les routes ont changé parce que le paysage a changé c'est vraiment une zone de chantier incroyable où sont installées plein d'industries de technologies de pointe des labos de recherche des grandes écoles comme Polytechnique Normale Sub etc et en fait Anaïs et Germain ont découvert les écrits d'un ethnologue qui dans les années 20-30 il y a un siècle à peu près avait observé sur le plateau de Saclay qu'il y avait des personnes qui collectaient qui ramassaient les plantes du plateau donc cette zone très très fertile et qui les utilisaient pour leur vertu thérapeutique et médicinale ce qu'on appelle communément des sorciers et sorcières et ces pratiques ce qui les a marquées c'est que ces pratiques il y a un siècle sur ces terres fertiles elles étaient déjà donc c'était des pratiques ancestrales mais qui étaient un peu remises au goût du jour sur le plateau puisqu'il y avait déjà tout un tout un comment dire tout un enfin plein de chantiers qui étaient déjà mis en place et qui finalement ce qui est le cas aujourd'hui qui en fait qui a enlevé les terres les terres cultivables or on sait que par exemple la ville de Paris a une autonomie alimentaire de trois jours donc ça veut dire que si la ville de Paris n'est plus à prévisionner en nourriture si le marché de Rungis brûle au bout de trois jours les parisiens n'ont plus à manger donc c'est quand même avoir des terres comme ça à proximité de Paris c'est ça devrait être important de pouvoir continuer à les cultiver et ces pratiques de collecte de plantes existent toujours sur le plateau de Sacré et je pense qu'on peut encore toujours appeler ça des personnes peut-être des sorciers et sorcières et donc ils ont fait tout un film vous pouvez écouter la bande son sur le site d'Anna Eastonder elle est très belle cette bande son où il raconte cette histoire mais un peu comme une fiction un peu on se promène sur le plateau en même temps on a les engins de chantier et on a un champ inversé au plafond de la salle qui pénètre vous voyez dans la projection et qui avec des plantes qu'ils ont collectées sur le plateau de Sacré et dans la même salle Anaïs pour l'exposition à terre puisque la pièce précédente c'est une installation qui existait déjà quand je l'ai invitée à présenter cette installation elle m'a dit qu'elle souhaitait continuer à travailler ce sujet du plateau de Sacré dont elle est voisine en plus actuellement et donc elle a pris des photos des chantiers pris des blocs de terre à l'emplacement du point de vue des photographies et après différentes étapes elle a créé des terrachromes c'est à dire qu'elle a colorisé ses photos à l'aide des blocs de terre donc en les plongeant dans des bains debout en fait tout simplement et ces terrachromes au fil de l'exposition vont s'effacer commencent déjà un peu à s'effacer d'ailleurs et comme ces terres cultivables qui s'effacent au profit des constructions et là une autre une vidéo d'un collectif d'un duo d'artistes qui s'appelle le nouveau ministère de l'agriculture qui est composé de deux artistes femmes Suzanne Husky et Stéphanie Sago Suzanne Husky c'est la première oeuvre que je vous ai montré Le Grand Tapiron et elles ont chacune une pratique individuelle si on peut dire comme ça et une pratique aussi en duo et elles ont fait un film qui est long que j'ai choisi de présenter dans la terre et qui est long parce qu'il dure une heure et demie ce qui dans une exposition d'art contemporain est quand même assez on ne regarde pas un film une heure et demie mais il est en accès libre sur Youtube donc les publics peuvent aller le voir et en fait elles ont leur idée c'était de voilà ici elles pouvaient nommer le nouveau ministre de l'agriculture ce serait Hervé Coves que peut-être vous connaissez qui est cet homme là qui est ingénieur agronome écologue et également père franciscain et qui est donc un scientifique et qui pendant une heure et demie parle de notre apport à la nature à la vie je crois que j'ai une autre image et qui est vraiment un film qui est magnifique et que je vous recommande vraiment de voir du coup vous avez sur Youtube le nouveau ministère de l'agriculture et le titre c'est manifeste pour une agriculture de l'amour vraiment je recommande à tout le monde de le voir même si on n'adhère pas à tout c'est magnifique bon j'arrête merci 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 pour cette présentation très complète à la fois de ton parcours je vous montre quand même les poules puisque donc la ferme du Busson n'est plus une ferme mais il y a quand même un poulailler et j'ai envie de ramener des moutons bientôt mais bon ça ce sera donc présentation à la fois complète à la fois de ton parcours personnel et des projets dans les différents lieux l'évolution des lieux aussi tu évoquais l'évolution de l'institution par l'arrêt de la culture c'est le parcours personnel je l'ai structuré par rapport à bien sûr à mon parcours mais en fait à chaque fois c'est des projets collectifs oui oui tout à fait sinon on y revient non surtout sur des projets comme ça c'est une des remarques que l'on peut se faire après vos interventions c'est que ce type de projet ne peuvent pas être portés par une seule personne et nécessite la participation de tous on l'a vu avec l'intervention de Kivin sur la mobilisation des salariés en interne on l'a vu avec Lise avec les différents projets que tu as menés et pareil pour toi Julie la collaboration avec les artistes la réflexion avec les artistes la réflexion avec les publics donc on voit on voit vraiment qu'il y a une dimension transversale qui est très forte dans chacun de ces projets est-ce qu'il y a une question dans la salle non bon alors on va conclure cette demi-journée ici pour rejoindre les éco-gardes pardon donc les éco-gardes de l'espace naturel métropolitain qui sont à l'entrée sur le parvis juste avant que tout le monde oui avant que tout le monde ne parte vous donner l'information sur le prochain rendez-vous qui aura lieu donc le 13 janvier prochain on sera aussi sur une thématique art et biodiversité on aura le plaisir d'accueillir Grégoire Bozik qui est artiste et vidéaste et cinéaste Marianne Lanavert qui est sylvicultrice ancienne directrice du centre d'art de Vassivière dans le centre de la France et Sophie Bourrel qui est actrice et qui encadre un atelier de lecture de texte qui sera réalisé lecture auquel vous pourrez assister donc le 13 janvier lecture qui sont réalisées avec un groupe d'étudiants de master du parcours art théâtre contemporain de l'université de Lille et qui nous feront le plaisir de lire un certain nombre de textes autour de ces thématiques et puis vous retrouverez aussi sur le site web du musée les informations pour le rendez-vous de février et mars qui seront deux rendez-vous autour de la question de la mobilité voilà pour le rendez-vous de février de février de février Merci.